tous été amenés à vous rendre vers Vroth, donc Vroth qui est la capitale du Breland. Je ne vais pas y revenir dessus, vous avez toutes les données dans vos journaux normalement. Vous avez tous vécu des histoires différentes, mais tous les chemins vous ont amené aussi à croiser Ryu, Ryu le mystérieux sage qui vous a donné rendez-vous à l'auberge du dragon assoupi. L'auberge du dragon assoupi, c'est le bâtiment devant lequel vous êtes. Vous vous apprêtez tous à franchir le seuil de la porte quand quelqu'un vous emboîte le pas. Vous vous retournez et vous voyez, simplement vous vous croisez chacun. Je vais vous laisser dans l'ordre du role pointy décrire ce que les autres voient, c'est-à-dire votre personnage. Faites la description de votre personnage, s'il vous plaît. On commence par Birkat et on termine par Kyoshin. On commence par Oxy. Il faut mettre à jour ton prénom. Ah oui, bien vu. Ça doit être là. Alors moi, je n'ai pas du tout cet ordre-là sur role 20. Donc vous diriez qu'on c'est un ordre. Moi, je suis en premier. J'avoue que je n'ai pas le même ordre non plus. Ok. Donc, eh bien, vous voyez Oxy. Oxy qui ne vous rappelle rien, parce qu'on n'est pas dans la vraie vie. Mais qui est vêtu d'une longue toge blanche avec un par-dessus en couleur marron. C'est un homme dans la trentaine. Cheveux bruns, courts et une barbe assez courte. Il n'est pas spécialement imposant. Enfin, il n'est pas classique. Enfin, une corpulence assez classique. Il a les yeux bleus très vite. Et il semble plutôt accueillant, sympa, gentil. Enfin, aimable plutôt. C'est pas gentil, mais... Voilà. Et... Ok. Je ne sais pas si on va prendre de l'ordre qui apparaît sur la map. Mais si, en premier, il vous tiendra la porte à tous. Voilà. Est-ce qu'il y a un trait caractéristique qui te définit, qui te fait sortir du lot ? C'est pas peut-être une coupe de cheveux extravagante ? Non, justement, plutôt l'inverse, de sortir du lot. Ils se font bien dans la masse. Dans la masse. Ok. Ça marche. Donc, maintenant, c'est au tour de Yadana. Ok. Alors, vous voyez une jeune femme. C'est une jeune femme de 1m69, qui est pas mal mûlée. Elle est à fait l'imbuscu, on va dire. Assez jeune. Elle a la peau couleur argile. Elle a un oeil noir. Elle a la montre où c'est toute sa pupille qui est jaune, ambrée. Elle a de bons cheveux noirs aussi. Et avec plein d'ornements dans ses cheveux. Ses ornements, ils sont essentiellement composés de plein de petites pierres précieuses de plein d'autres couleurs. Elle a, d'ailleurs, ses prières précieuses, on retrouve un peu partout sur son corps, incrusté directement dans sa peau. Pas via des bijoux, pas via des bijoux, mais vraiment incrusté dans sa peau. Elle en a un sur le front rouge. Qui est semblable un peu un indie indien. Elle a un accoutrement assez coloré et fluide. Elle a un marteau dans le dos. Ce marteau, il est aussi incrusté de quelques pierres précieuses. Elle a aussi sur ses mains, à partir de ses mains, jusqu'à la moitié du bras, des tatouages bruns, en motifs orientaux. Et puis, malgré le fait qu'elle soit, comment dire, elle est quand même, on la remarque avec ses pierres précieuses de sa façon d'accoutrement qui est assez coloré. Et puis son oeil jaune, elle paraît pas très sûre d'elle. Elle reste un peu éloignée, elle voit qu'il y a pas mal de monde qui rentre et tout. Quand les gens rentrent, elle se décale à côté d'Auxir pendant qu'il tient la porte et elle laisse passer les autres et puis elle rentrera en dernier. Ok. Pardon, j'ai frappé mon micro. Ça marche. Et comment elle a l'air de se sentir ? Est-ce qu'elle a l'air confiante, anxieuse ? Est-ce qu'elle a l'air de préparer un mauvais coup ? Comment pourrait-on penser qu'elle se sent ? Mal à l'aise. À première vue. Ok, mal à l'aise. Ça marche. Edwin. Ok. Alors, du coup, vous voyez un gobelin, pas bien grand mais pas bien petit non plus, qui fait 1m02. Le 0,2 est important. Donc, vous voyez un gobelin avec une capuche sur la tête, avec de longues oreilles, il a juste un bouc au niveau de la pilosité. Sinon, il a les cheveux un petit peu, les cheveux verts foncés un petit peu ébouriffés, il a des yeux jaunes, il a le teint vert clair, on va dire. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus pour lui ? Et bien, il a une grande toge avec sa capuche. Quand il peut rappeler un petit peu un sage ou un magicien, ce genre de choses, il ne se déplace pas à pied. Vous pouvez le voir se déplacer, enfin, voler sur un balai volant. Donc, il est un petit peu allongé, mais c'est-à-dire qu'il a allongé les pieds en avant comme quelqu'un qui met ses pieds sur la table, en fait. Voilà. Et il est allongé comme ça sur son balai, puis en rentrant dans la taverne, il s'est un peu redressé. Il a pas mal de sacoches sur lui, et son balai volant sert à l'air de trimballer tout son attirail pour lui. Il reste un gobelin, il n'est pas très très fort physiquement. Donc, pour trimballer tout ça, il utilise son balai volant. Il a deux anneaux, un sur chaque oreille. Et puis, il a un air un petit peu suspect, clairement. Mais un petit peu aussi le genre de personnes qu'on préfère ne pas regarder, qu'on préfère ne pas s'occuper, en fait. C'est le gobelin un peu passe-partout. Et voilà, en fait, on va pas avoir tendance à le regarder. Et c'est tout. Et en termes d'attitude, il a l'air de, si vous regardez en dessous de sa capuche, ses yeux ont l'air de furter absolument partout. Si vous voulez voir aussi un petit peu à quoi ressemble son balai, voici à peu près un petit croquis mis dans le chat général du Discord. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a des sacoches pour son balai. Et il met ses pieds au bout du balai en s'allongeant dessus. Et voilà, quoi. Et puis, du coup, il va descendre de son balai, le prendre dans la main, son servir comme bâton de marche, et rentrer dans la taverne quand on lui tient. Voilà. Ok. Très bonne description. Je dis pas ça parce que t'es amigé sur un autre RP. C'est au tour de Ulysse. Ulysse, que voient les autres en te regardant. Alors, Ulysse, en fait, ce que vous voyez, si vous baissez les yeux un petit peu, c'est une petite alpheline. Enfin, petite alpheline, c'est relatif, parce que bon, elle fait 90 cm, donc elle est moyennement grande pour son espèce. Cela dit, pour vous, elle semble quand même très petite. Petite alpheline, entre 25 et 30 ans, vous pourriez dire, quelque chose comme ça. Elle a des longs cheveux tressés, d'un roux assez vif, presque rouge en fait, des petits yeux verts. Elle a une expression extrêmement rieuse sur le visage, très joviale. Elle est très joviale, très énergique dans son attitude de ce que vous avez pu voir en la voyant approcher. Elle porte des vêtements assez simples, un pantalon, une tunique de lin. Une tunique de lin de couleur plutôt bleutée, un bleu assez clair, assez céleste, j'ai envie de dire. Un pantalon beige, assez clair également. Une petite armure de cuir. Elle a une rapière accrochée à sa ceinture, une dague de sanglée à sa cuisse. Elle a également un lutte accroché dans son dos. Elle possède également une petite cape qui virevolte un peu dans tous les sens, ce qui vous paraît un peu étrange parce qu'il n'y a pas de vent. Mais la cape virevolte quand même. Elle a un teint assez allé et ce qui peut vous marquer le plus, en fait, c'est son attitude qui est presque enfantine. Pardon. Ok. Et qui commence déjà ? Ça commence déjà avec les... Forcer à la destruction. Tu veux déjà péter ma cape, toi ? C'est génial. Il n'y a plus de cape. Alors, au vu du sort, c'est pas la cape que je pèterais. Oula, ça commence. En parlant de bienveillance, Ulysse, tu es du haut de tes moins de 1 mètre, de tes 70 cm, quelque chose comme ça, je crois. 90. Comme j'ai dit, elle est plutôt grande pour une alpheline, mais elle est petite pour le reste du monde. Ok. Et comment elle a l'air de se sentir ? Est-ce qu'elle est mal à l'aise ? Est-ce qu'elle est impatiente de quelque chose ? Ah ouais, impatiente, ça c'est le terme. En fait, elle est enjouée. Mais vraiment, t'as l'impression, en fait, vous avez l'impression, en fait, en la regardant, qu'il s'apprête à rentrer dans la taverne, de voir un petit peu un enfant à l'entrée d'un magasin de jouets à qui on a promis qu'on lui achèterait tout ce qu'il veut. Et bien, une dernière personne, et non pas des moindres, on t'écoute, Felwinter. Vous voyez ce qui ressemble à une carrure d'un homme, à peu près 1m80. Vous voyez donc une personne, une stature, pas, ni maigre, ni épaisse, enfin tout à fait classique. Il a un chapeau, des lunettes de soleil, une longue cape, et au niveau de ses habits, le restant, c'est un équipement de voyageurs en cuir tout à fait classique. fait étonnant, il porte aussi des gants. Et si vous vous approchez un peu de lui, ou vous regardez directement son visage, ce qui n'est pas forcément évident avec son chapeau, vous pouvez vous rendre compte que c'est ce qui se rapproche d'un forgelier. Du moins, ce n'est pas un visage organique. Et si vous le regardez un petit peu, il regarde autour de lui attentivement, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Ok. Ok, ça marche. Eh bien, on a fait le tour. Je vais vous laisser RP, la façon dont vous entrez dans la taverne du dragon assoupi, si vous vous cédez la place, si l'un ou l'autre ouvre la porte, si vous souhaitez parler, si vous souhaitez savoir si un potentiel rio serait dans les parages, si... je ne sais pas. Je vous laisse RP. N'hésitez pas, vous. Eh bien, comme je disais, je vais tenir la porte à tout le monde. C'est la fin d'après-midi, je suis précise. Ok. Il y a du monde dans la taverne ou pas ? Une fois la porte ouverte, oui, il y a pas mal de monde. Enfin, il y a pas mal de monde, il y a une vingtaine de clients, tout au plus. Ok. Eh bien, il y a un petit peu de monde, très bien. Moi, je vais rentrer, je vais juste... il me tient la porte, je vais juste dire un cordial, cordialement dire merci. Merci. Et je vais chercher un... je vais chercher quelque chose, il y a quelque chose d'inhabituel ou quelque chose qu'on m'a dit que je trouverais quelque chose ici ou des réponses ou un truc du style. Donc, j'ai pas bien compris. Et du coup, je cherche un peu ça, quoi. Ok. Ça marche. C'est l'animation. Il n'y a pas le même budget. Est-ce que vous entendez ? Oui. L'ambiance de la taverne. Oui. Ok, ça marche. C'est pas trop fort. Non. Ok, parfait. Vous êtes entré... Le premier à être entré, c'est, je suppose, Edwin. Ouais. Edwin, tu peux... Tu peux apercevoir qu'il y a, à vue de nez, une bonne... Entre 15 et 20 personnes maximum. Et quand vous arrivez, vous pouvez apercevoir la serveuse qui scrutait depuis le début la porte. Et en vous voyant entrer tous presque en même temps, elle se précipite sans courir non plus vers vous. Oh, oh, bonjour. C'est... C'est pour la table de 5 ? C'est ça ? La table de 5 ? Alors, on n'est pas ensemble. Je vous arrête tout de suite, on n'est pas ensemble. Non. Eh bien, il me semble que vous vous voiriez. Un monsieur, la soixantaine, a réservé une table pour 5 personnes et vous correspondez tous à la description de ces 5 personnes. Après, si vous préférez une table tout seul, monsieur, il n'y a pas de souci. C'est quoi, ce traquenard ? Et puis, 5... Enfin, je veux bien qu'on soit 5, mais... Moi, j'attendais justement ce certain monsieur. 5 plus un 6. Vous aussi, vous avez rencontré le... Le vieux, un mythe sage, avec la cacabuche, tout ça, tout ça ? Oui, c'est ça. Ah ouais ? Vous aussi ? Ah bah oui, moi, je vais m'en rencontrer vachement tous. Je vais m'en rencontrer parce que quand je suis partie de chez moi, il était sous la forme d'un ermite voyageur qui avait convaincu une espèce de créature, une sorte d'élémentaire de terre. Enfin, c'est une longue histoire, je vais la racontrer si vous voulez. Mais, ouais, je l'ai rencontré. Non, c'est beau. Mais oui, on a rencontré ce vieil ermite, effectivement. Bah oui, alors du coup, effectivement, vous êtes tous là, vous avez tous rencontré ce vieil ermite, du coup. Exact. Oui, c'est ça. Bon bah, allons-y. Allons-y, j'ai encore plus à lui parler. Oh, allez bien, allons-y. Veuillez me suivre. Est-ce qu'ils sont bizarres ? Oh là. Pendant qu'on va vers la table, j'essaye d'interpeller Ulysse, mais je rate. Bon, après, je suis quand même... Est-ce que... D'accord. Oui, par contre, tu voulais me dire quelque chose ? Bah, t'es lâche pas grande. Putain, tu juges des trucs, là. Putain, tu juges des aventures extraordinaires. T'es musqué, au plus. Et c'est quoi ce gros marteau ? Ah, il est énorme, ce marteau. Alors, attendez, parce que vous avez parlé d'un élémentaire de terre. Bah. C'est l'élémentaire, il me ressemblait à moi. Que ça peut être ma mère. Je cherche ma maman. Ah non, 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 non. Pas du tout, pas du tout. En fait, c'était... Je voyais, elle était en train de marcher sur le chemin. Et puis, tout d'un coup, il y a une sorte de grande mâchoire qui s'est ouverte sur son chemin. Des dents faites en pierre. Et elle s'est refermée sur la cheville du vieillard médecin. Et il a déjà planté son bâton au sol. Il y a eu un éclair de lumière. Quelque chose d'extrêmement aveuglant. Et il s'est libéré de la créature. Et bon, là, il avait malheureusement une cheville foulée. J'ai réussi à faire quelque chose avec mes modestes qualités de caisseuse. Mais c'est tout le monde. Moi, j'ai juste vu une mâchoire. D'accord. Bon, c'est pas ma mère. Si ta mère, c'est une mâchoire, c'est... Enfin, tu n'auras pas beaucoup pris d'elle. Je veux dire, tu ne lui ressembles pas beaucoup. C'est sûr. Non, c'est pas une mâchoire. Merci. Je suis désolée que... J'ai dû vivre ça petite. Non, non, non. C'était vraiment cool. C'était super sympa. Moi, j'ai adoré. Moi, j'ai 28 ans. Je suis trop encore. Je croyais que tu étais... C'est pas grave. Je crois qu'on nous attend. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On y va, on y va, on y va. On y va. Les chansons bizarres ici. Et là-dessus, en fait, elle gambade, Ulysse gambade gaiement. Mais... Voilà. Moi, je regarde autour stressée. Je regarde les gens autour. J'essaye de... Tu regardes les gens ? Une crise d'angoisse, parce qu'il y a du monde, quand même. Et puis... Ok. Vu que tu m'as précisé... Tu m'as précisé que tu regardais autour, donc tu peux faire un jet de perception. Ok. Il y a, Dana, tu peux voir que depuis que vous êtes entrée, cette table-là n'arrête pas de vous regarder. Et vous observe aussi jusqu'à ce que vous soyez tous assis. Est-ce que je crois qu'il regarde l'un d'entre eux ? Seulement si tu veux. Oui. Ok. Bah, tu croises le regard de cet homme. Celui-ci-là. Il a un air bestial. Il te rappelle un peu ce que tu connais des loups. Mais c'est bizarre. Il a l'apparence d'un homme. Il maintient le regard ? Il maintient le regard. Il te regarde un peu avec un air... que tu dirais suspicieux. Enfin, il a l'air de se poser beaucoup de questions sur vous. Ok. Je me fige bien droite comme un bâton et je baisse les yeux et j'avance difficilement jusqu'à la table. On essaye de ne pas croiser son regard. Ok. Ça marche. La serveuse te regarde arriver en dernière. Bien. Je vous en prie. Prenez place. Choisissez-vous une place. Est-ce que vous souhaitez manger quelque chose ? Non, merci. Non ? C'est des... De l'eau ? Oui, bien sûr. Je peux vous amener ça. Moi, je reviens à une grande chope de bière, s'il vous plaît. Alors, une chope de bière... Vous savez quoi ? Je reviens. Moi ? Je le regarde et je... Avez-vous l'âge ? Je ne sais pas si elle a l'air jeune ou... Enfin... Bah, bien sûr. J'ai 28 ans. Oh, pardon. Excusez-moi. Je sais, je suis petite comme ça mais c'est... Tous les flins ils ont l'air d'être des enfants où j'ai le peu fait que s'ils me disent « Ah, des à le flin ? » J'en ai pas rencontré beaucoup. Voyez-moi, même les enfants à le flin ils tiennent bien l'alcool. Eh, on s'entraîne depuis qu'on est gamins, hein ? Donc, moi, je suis sûre que je vous couche tout ça à ce niveau-là. En plus, je vais passer ma vie dans les tas de herbes. Donc, hein ? Eh ? Enfin... C'est ça qui est des pains. Ok. Edwin, il va mettre ses doigts dans ses... Il va se frotter les yeux avec ses deux doigts en mode « Il est déjà exaspéré de la situation. » Ok, je vois le genre. Il y a... Étonnamment, il y a aussi Fellwinter qui a l'air d'un peu... Qui ont déjà été un peu exaspérés et qui se demandent quand c'est que le vieux va les rejoindre. Ok, ça marche. Eh bien, je sais que ça vous intéresse peut-être pas mais la service s'adresse à vous mais je m'appelle Maria. Si vous passez votre souris sur mon token, vous pouvez voir mon prénom. Mon dieu. Avec un like. A placeholder. Il y a des effets spéciaux. Il y a du budget, les gars. Elle brise même le quatrième mur. Incroyable. Oh là 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 là, elle est trop forte. Du coup... On va mettre dans les squads. Tenez. un bouton chacun au menu. Eh bien, je voulais jeter un oeil. N'hésitez pas à me rappeler. Alors, thème sombre. Noir sur noir. Ouais, toi aussi. Il faut avoir le thème clair. C'est mieux. Je préfère surligner le machin. En vrai, ça se lit bien. Moi, ça se lit pas. Je surligne pas, ça se lit pas. ça donne un bon écran. Pendant qu'elle va chercher les boissons, Yadana, elle fait des exercices de respiration. Non, je vois le genre. Hop. Elle ramène quelques minutes, quelques instants après, pardon. Elle ramène la boisson à Yadana, l'eau à Yadana et la bière pour Ulysse. Avez-vous commandé quelque chose ? C'est une brochette. C'est vous. C'est vous. Une brochette. Une gobelours. C'est une autre. Ouh. Monsieur a faim. Non. Une gobelours. Vous connaissez pas votre menu ? Maria Ah oui, la bière. OK. la bière, la gobelours. OK. Non, j'avais pensé à l'ours. OK. Ah non. Le gobelours. La gobelours. Ah, le gobelours. Ah. Je vous amène tout de suite cette bière. N'empêchez-vous. Vous avez personne de standing ici. Brochette. Le gobelours. Hop. Elle a l'air un peu paniquée. Vous déterminez aisément qu'elle est toute nouvelle ici. Bien. Hop. Elle ramène tout ce que vous commandez. Et la soirée. la soirée bat son plein. C'est vraiment une auberge chaleureuse. Qui est-ce qui m'avait fait tout à l'heure ? Perception. C'était Yadana. OK. Yadana. Yadana, tu... D'ailleurs, comment tu es Yadana par rapport à l'ambiance générale de la taverne ? Est-ce que tu es en mode je suis recroquevillée ou est-ce que t'es toujours un peu attentif par rapport au regard suspect que vous ont adressé l'autre groupe ? Un peu des deux. Je suis recroquevillée sur mon tabouret. Je mange mes brochettes en silence et je jette des regards ce qui soit à la table et en même temps je jette des regards autour pas forcément pour les surveiller mais parce que je suis stressée du coup je regarde pour faire genre je suis un peu désintéressée mais en fait je suis stressée. OK. Ça marche. Pour tout le monde donc l'auberge du dragon assoupi c'est une auberge qui vous semble cosy et chaleureuse. il y a beaucoup de passages notamment de gens qui ressemblent typiquement au style aventurier. Après avoir un peu jeter l'ensemble de cette auberge elle est assez particulière parce que vous pouvez observer que les fourneaux sont pensés à la forme du crâne d'un dragon. L'auberge en elle-même elle est plutôt propre et bien entretenue et vous avez même entendu plusieurs fois des gens s'adresser au patron l'appeler Bastir ou Barbessoif ou Chef ou Tavernier ou autre mais vous avez retenu que son nom et son prénom c'est Bastir Barbessoif. vous pouvez observer sur les étagères qu'il y a autour du bar plein de statuettes de dragons à l'effigie de dragons de petites sculptures en bois ou de marbre ou autre à l'effigie des dragons et il les regarde relativement souvent entre deux services et il a l'air d'en être très fier. Est-ce que vous souhaitez vous souhaitez papoter pour faire connaissance ou est-ce que vraiment vous êtes entre guillemets mal à l'aise et pressé d'attendre Rio ? Je vais siroter un peu ma bière et puis tout à petit je vais observer un petit peu les environs je vois qui est habitué je vois un petit peu la taverne on nous a réservé une place et je veux dire vous venez tous de loin ou ou alors il y en a qui sont originaires du coin je ne sais pas vous faites voir moi je suis trop loin encore en fait je suis barde à la base et puis j'ai passé ma vie en fait à raconter les aventures extraordinaires des gens que je suis rencontrée là-bas et je me suis dit ça serait bien de rencontrer d'autres gens parce que j'ai aimé que tu étais trop loin et du coup trop loin c'est pas très trop un charme tu connais ? Oui je vois une alphine parmi les gnomes intéressant oui pourquoi pas écoute c'est un moment donné entre petite taille il faut savoir oui bien sûr bien sûr bah ouais tout à fait et toi tu viens de nous du coup tu avais tu vois comme aventure t'es allé où pourquoi ça t'intéresse ? je sais pas c'est pour faire la discussion pourquoi ça t'intéresse ah oui bien sûr non mais alors attention vous parlez pas à n'importe qui vous me parlez absolument pas à tant de qui je suis actuellement un grand professeur imminent au sein de la prestigieuse université dans la meilleure école de magie de tout le continent d'Arcanix et vous avez l'affaire à une sommité en sa manière enfin bref ça m'attire ah oui du coup en fait t'es prof oui professeur oui professeur à l'académie d'Arcanix ah c'est marrant parce que moi j'avais rencontré j'avais eu un prof quand j'étais à l'école il était bah c'était c'était pas il était pas petit il était grand mais il était vachement sympa aussi il m'apprendait des trucs ok et du coup c'est pareil que d'apprendre des trucs en fait c'est ça moi j'apprends j'enseigne la magie j'enseigne les secrets de ce monde les secrets arcaniques de ce monde et autre et autre chose entre autres ah ouais et du coup ouais du coup tu fais de la magie aussi du coup bien sûr ouais moi aussi je fais de la magie là regarde et là Stix elle claque des doigts et puis t'as des Stix pardon Ulysse pardon excuse moi excuse moi excuse moi excuse moi excuse moi je me suis mélangé les binceaux donc y'a Ulysse qui claque des doigts et puis t'as des des sortes de petites étincelles qui illuminent un petit peu partout comme ça de façon un petit peu jolie très impressionnant très très impressionnant oui je suis sûr que vous pourriez avoir votre place là-bas ouais c'est très gentil mais enfin moi j'ai abandonné mes études il y a très longtemps pour faire de la musique et pour raconter des histoires je trouve ça tellement enrichissant de rencontrer des gens de d'apprendre ce qu'ils ont vécu et puis ensuite de raconter ça avec un petit peu de musique des essais spéciaux et tout c'est une sorte d'artiste quoi ah bah non non pas une sorte d'artiste une artiste totalement hum ça regarde il y a un petit morceau de lutte il s'envoie et puis il joue vous donnez pas cette peine clairement je vais pas vous montrer un tour de magie à mon tour donc ça ne sert à rien de faire un numéro bon d'accord et Ulysse elle range son long lutte elle a l'air un petit peu déçue ok et toi Felwinter tu as l'air un peu d'observer celui qui se nomme Edwin donc le gobelin comment qu'est-ce que tu ressens à ce moment là est-ce que tu veux dire quelque chose euh non enfin pas spécialement je l'ai trouvé arrogant par rapport à la à la serveuse pas très aimable le monsieur et là pour l'instant j'écoute simplement ce que ce que disent les autres ok tu n'as pas de remarque je regarde où c'est que Sylvieux va sortir de quelque part ok ouais comme je vais me répéter comme je vous ai dit ou peut-être pas dans vos RP si vous souhaitez faire un jet de perception c'est en général à votre initiative sauf si je vous le demande si vous voulez que votre personnage observe les environs vous me décrivez la scène et à votre initiative vous faites un jet de perception il n'y a pas de soucis sans non plus le spammer ok voilà ok et et toi Oxir comment tu viens d'entendre l'échange entre Ulysse et Edwin tu viens de voir Edwin un peu demander à la serveuse Maria toute gentille un peu timide de se presser comment comment te sens-tu est-ce que tu souhaites échanger avec quelqu'un dis-moi est-ce que tu ah non tu veux justement moi je suis en train de regarder je me suis assis et je commençais à regarder si il ne voyait pas le notre petit monsieur oublié son nom le petit vieux euh salut voilà et ne le voyant pas pour l'instant j'ai écouté les les avant entre guillemets les petites histoires et aventures de d'Ulysse et de Edwin ok puis puis j'observe aussi la serveuse des allées allées est venue et moi personnellement je ne lui ai commandé que de l'eau je ne suis pas pressé ok ça marche je suis je suis assez présent enfin sans parler je suis assez présent dans la conversation entre Ulysse et Edwin ok ça marche ouvert à certaines questions peut-être alors que la soirée bat son plein la serveuse n'arrête pas les allers-retours vous resservir la bière pour ceux qui en désirent l'eau pour d'autres parmi vous il n'y a qu'un seul accès magicien donc Edwin tu vas faire un jet d'Arcane s'il te plaît je vais faire un jet d'Arcane c'est parti oui tout à fait l'étendue de mes pouvoirs 23 tu sens de la tu sens de la magie arriver non loin de toi tu c'est même par là tu vois ou pas j'ai pas vu non non c'est juste à côté de toi c'est vraiment ok j'étais en calque du mjc pour ça d'accord ok bah du coup je vois ça alors qu'un certain token va apparaître je quand je sens de la magie apparaître je vais identifier même l'école de magie c'est affilié de l'invisibilité ok quand je je vois ça je vais juste dire oh c'est pas très poli dépier les personnes je vais faire en fait le prétentieux le mec qui s'y connait c'est pas très sympa de nous dépier vous ferez mieux de vous le montrer quand même les autres est-ce que vous réagissez vous voyez Edwin qui regarde vers le coin de la table et qui qui se met à dire ses mots et en même temps j'ai ma main sur ma dague parce que au cas où c'est un danger je le trucide ok ça marche là vous parlez à qui mais il y a personne bah lui là lui là il eh mon petit salut ah mais eh c'est génial comment ça va il apparaît d'un coup d'un seul devant vous et vous regarde d'abord un par un il vous fait un signe de tête un peu une sorte de oui continu genre vous êtes bien tous là et ainsi son regard sur Edwin vous êtes très perspicace monsieur Bessirian très perspicace vous m'avez entendu arriver ? non 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 je vais juste sourire et puis je vais je vais ricaner un peu et puis je vais me relâcher la main de ma dague et puis je vais boire une rasade sans donner l'explication parce que je suis fier de ma je suis fier de mes talons et tout ok donc vous voyez donc vous voyez Ryu je vais je vais pas vous le remontrer il est dans le journal vous avez tous accès normalement c'est un Ryu est quand même un vieillard pas non plus un vieillard comme on peut penser à Gandalf mais plus un vieillard entre 55 et 65 ans il a le visage un peu sillonné par le temps vous voyez il est bien marqué bien ridé peut-être même un peu fatigué mais dégage de lui une sagesse profonde il vous regarde et bien je vous souhaite le bonsoir jeune Jean je vois que vous avez fait un peu connaissance merci de bien avoir voulu répondre à mon appel comme je vous l'ai dit plus tôt je m'appelle Ryu je suis un voyageur et il dit ça en papillonnant des doigts autour de son visage je suis un vieux voyageur cela fait bien longtemps que je sillonne ce le monde oh oui bien longtemps je vous ai observé chacun de votre tour dès à votre arrivée en ville vous remarquez tous qu'il a marqué un temps d'arrêt chacun à votre tour j'ai j'ai l'impression que chacun de vous cherche quelque chose et cette chose vous a mené jusqu'ici n'ai-je pas raison oui et ça et vous et bien il vous regarde chacun chacun à votre tour ne vous en faites pas je sais presque déjà ce qu'il en retour car voyez-vous j'ai déjà une petite idée je pense que vous trouverez davantage de réponses mais je pour en être sûr il me faudrait vous guider jusqu'à jusqu'à un sanctuaire je sais pas si vous connaissez c'est la forêt de dragonwood c'est une forêt non loin d'ici au nord nord-est de notre position si on la connait pas ça fait quoi ? je la connais pas je pense que vous deux vous ne la connaissez très certainement pas peut-être même Felwinter puisque ok et bien ce n'est pas grave je vais vous y guider je suis persuadé que je vais reprendre sachez que vous dégagez chacun de vous quelque chose de particulier quelque chose qui me rappelle quelque chose au lieu où je souhaite vous guider je ne sais pas comment décrire cela et je ne peux pas forcément tu pardon je commence à me sentir les aisselles quand ils disent oh non non ce n'est c'est là c'est là une façon de parler ce n'est pas au sens propre je ne doute pas de votre de votre hygiène c'est je ressens quelque chose qui émane de vous ce n'est pas une odeur c'est c'est une aura c'est c'est quelque chose qui émane depuis l'intérieur de vous c'est quelque chose de spirituel et ça me rappelle oui c'est comme ça que vous nous avez détecté vous avez découvert qu'on était cette aura vous la ressentez bon papy c'est quoi l'arnaque il n'y a pas d'arnaque voyons papy c'est quoi l'arnaque c'est tous les tous les clampins qui arrivent à Vrois tu leur fais la même chose tu leur commandes une table tu te ramènes dans les épions en étau invisible et ensuite tu leur dis un destin vous attend pour les emmener dans un temple perdu et leur péter la gueule une fois qu'on arrive les dépouiller et te faire de l'argent il éclate de rire mais mon ami vous avez un humour un peu décalé non rien de tout cela non je ne suis que bonté et mystère si j'ose dire j'aime j'aime résoudre les mystères j'aime j'aime ne rien laisser en suspens et chacun d'entre vous comme je vous ai dit émane quelque chose de mystique à votre façon j'ai envie de dire mais et chacun de vous a un certain trait qui me rappelle cette chose que j'ai par le passé connu dans Dragonwood c'est pour cela qu'il faut il faut absolument que je vous y amène ça va nous aider j'ai une question pardon je vous écoute ça va nous aider à trouver ce qu'on cherche sans aucun doute bon bah je vous suis alors et on va pas suivre un inconnu comme ça qui chante ciel et terre qui nia 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 on réfèle quelque chose ah c'est bizarre peut-être pas mais moi oui j'ai pas le choix on a tous un choix il suspect le mec il vient invisible il nous interpelle il nous croise il nous espionne et il nous paye à manger c'est trop beau c'est trop bizarre vous êtes un peu trop méfiant bah oui bah oui parce que je suis en douille mon frère Edwin je comprends votre méfiance il est tout à fait louable et ce que je vais vous dire ne pourra vous convaincre totalement car on se connait pas non plus mais quand je l'ai rencontré j'ai sondé son esprit et il m'avait l'air honnête même si je vous cache pas que j'ai l'impression qu'il cache quelque chose je ne sais pas mais pas quelque chose de malsain j'ai pas l'impression du moins ouais alors j'accepte à une condition je vous écoute vos parchemins que j'ai vu tout à l'heure je savais que vous réaborderiez la question on est d'accord donc je veux pouvoir les consulter juste une fois tous oui non pas tous mon cher ami de toute façon je ne les ai plus observés tu vois que ça besace est vide totalement vide du coup je vais je vais le fouiller en fait je vais m'approcher je vais le fouiller je vais recommencer à aller vide puis j'ai commencé à fouiller dans sa veste vous étiez plein vous étiez dégueulasse et du coup je préfère un jet d'escamotage je t'en prie ok il en rigole escamotage c'est moyen c'est moyen c'est moyen tu il a peut-être tu as mis la main sur sa bourse mais à moins que tu ne veuilles la prendre je pense qu'il n'empêche mais je ne voulais pas lui toucher les mains sans sans ça sa besace est effectivement vide à part quelques morceaux de ration je le savais vous étiez suspect dès que j'ai vu ces parchemins vous les avez cachés juste à notre prochaine rencontre ce qui signifie qu'ils ont énormément de valeur donc j'aimerais pouvoir en consulter 5 je vous laisserai en consulter 2 et je vous en donnerai 1 c'est bon ça me va on y va et je paye rien vous payez les frais de voyage et vous nous payez la nourriture mais là était mon intention et son regard va maintenant s'attarder sur Fellwinter je le regarde en retour bon bon ami vous n'avez prononcé aucun mot depuis le début c'est vrai parce que j'ai l'impression que c'est la même conversation qu'on a eu quand on s'est rencontré la première fois vous vous tournez toujours autour du pot sans jamais dire les choses directement c'est ce qui fait mon charme voyons ceux qui me connaissent m'attribuent ce très particulier mais moi ça a tendance à m'agacer alors soit vous dites les choses plus clairement et potentiellement je vous suivrai soit j'irai chercher des renseignements ailleurs bon et bien je vois qu'on ne peut pas tourner autour du pot avec vous donc vous êtes tous assis c'est le MJ qui parle vous êtes tous assis autour de la table éclairée par les lueurs d'une chandelle vacillante oscillante même Ryo reste évasif dans dans quasiment tout son dialogue chacun de vous il a vous avez bien compris qu'il exprimait le souhait de vous guider vers vers la forêt de Dragonwood dans quelque chose qu'il appelait un sanctuaire et Felwinter a demandé à être plus précis et bien je vais être un peu plus précis mais je me dois de ne pas l'être un peu trop tu vois qu'il a l'air soucieux tout de même et bien ce sanctuaire où je souhaite vous mener est au coeur de la forêt de Dragonwood il se nomme Erunstone c'est c'est un c'est un lieu ancien et à la fois secret où où séjourne où est enfermé le le sceau de Draconis c'est un puissant vestige et et ce sceau me dégageait lorsque jadis je l'ai croisé dégage la même aura dégagée pardon la même aura que vous dégagez actuellement c'est pour cela que que j'ai senti immédiatement votre présence une fois arrivé à Vrott et j'ai immédiatement voulu eu comme intention de de vous y amener il n'y a cependant je vous le garantis rien de trop dangereux si ce n'est de potencier le bandit rencontré sur la route vous connaissez ça vous êtes tous aventuriers non 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 oui en fait pour vous expliquer un aventurier c'est simplement une personne qui a voulu certainement fuir des autorités ou un crime qu'il a commu et qui se met un titre un peu pompeux de dire je suis un aventurier pour fuir sa vie passée ça peut être n'importe quoi quelqu'un qui fuit un mariage quelque chose un aventurier à mon avis ce n'a rien de quelque chose d'honorable c'est juste une réputation d'un abruti qui veut se faire un petit peu oublier donc non je n'ai rien à l'aventurier je suis un érudit je suis une personne qui cherche le savoir je n'ai rien de ces abrutis qui partent à l'aventure pour purger fuir une peine de prison ne nous confondez pas avec ce genre d'individu vous m'avez l'air rapide pour juger les personnes ta chère Edwin et assez absolue dans vos propos je suis curieux mon cher Edwin de savoir ce que vous faisiez avant d'être un érudit comme vous vous plaisez à le dire je il n'y a pas que moi qui fais des cachoteries mais je t'embarque en fait je t'explique moi j'ai rien demandé je suis venu ici tranquille t'es venu m'aborder et ensuite tu commences à me faire chier alors soit tu nous guides à l'endroit qui t'intéresse et tu me files les parchemins soit je me casse mais vous êtes bienvenu attiré par quelque chose n'est-ce pas ça ça vous regarde pas ce n'est pas une question le sang je sens que dalle arrête de me renifler mais c'est pas une odeur c'est une aura enfin c'est ce qu'ils ont dit non mais j'ai bien compris je sais reconnaître une aura et qui a senti comment l'aura magique du vieux du vieux Riyu quand il est arrivé moi a priori s'il y a quelqu'un qui s'y connait en aura c'est moi d'accord mais du coup vous n'êtes pas aventurier non je ne suis pas bon et bien quoi qu'il en soit nous devons je vais vous amener si vous le souhaitez bien évidemment je ne vous forcerai pas la main mais on peut quand même je pense que je suis persuadé que que vous trouverez vos réponses là-bas c'est dans la forêt de Dragonwood donc on en reste d'ici donc ce sanctuaire s'appelle Erwinstone il y a et c'est là que vous faites tous un jet d'histoire je pense que je n'ai pas besoin d'essayer ça s'écrit comment Erwinstone c'était bien il l'aura dommage c'est le Winter tu es en private 23 tu es en private ouais tu es en private c'est bon ok je le switch c'est bon je garde le 15 ok et bien il n'y a que Yardana ça ne te dit absolument rien moi je pense pas je le fais je connais pas du tout la région si tu veux bah t'as quand même eu des topos des briefings tu je ne connais pas sur le bout des doigts moi je le connais pas toi aussi tu es en tout MJ tu es en privé pas bon pas de soucis t'as fait 8 de toute façon les infos partiront pour tout le monde donc voici ce que vous savez sur Dragonwood et le sanctuaire oublié décrit par par you aussi appelé Erunstone donc dont par les il a ce sanctuaire est appelé aussi la perle grise par les habitants il est entouré donc la perle grise Erunstone est entouré de la Loafing River c'est une rivière qui coule d'une source située au pied de plusieurs obélisques en forme de dragon en pierre donc la la couleur rappelle des le gris des perles donc tout cela vous pouvez le trouver au cœur de Dragonwood l'eau s'écoule dans deux petits lacs les lacs se déversent un peu plus bas dans une gorge étroite et s'écoule hors de la forêt jusqu'à la rivière Hilt of Dagger donc c'est un peu plus au sud de votre position alors qu'une grande partie de Dragonwood est presque infranchissable les rives de la rivière sont escarpées mais non couvertes du sous-bois dans ce qui remplit une grande partie du bois cela vous le retrouverez dans le journal ah merci parce que là je suis à vous ouais c'est c'est long d'écrire non chaque chose chaque chaque jet que vous allez réussir etc vous le retrouverez dans votre dans votre journal ne vous inquiétez pas donc en gros simplement là et Runstone c'est un sanctuaire un peu rappelant des dolmens et et ça c'est en forme de dragon et ça forme un cercle et et tout autour c'est entouré de petites rivières qui qui vont se jeter dans les dans les gorges principales dans les rivières principales et 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 du coup la couleur grise de ces pierres n'est pas normale et elle rappelle la couleur un peu perlée je ne sais pas si vous voyez c'est un gris c'est un gris un peu rosé légèrement comme les perles d'utres voilà par exemple ok et il y a deux lacs dans la forêt de dragonwood il y a deux lacs tous ceux qui ont fait plus de 16 vous avez cette information donc les deux lacs sont connus sous le nom de glisten et glom dans le folklore ils sont chargés de magie de magie de la divination il est dit que il est dit que que si quelqu'un formule un vœu sur un de ces lacs pas n'importe lequel mais un des deux lacs et que le but est de nuire et que le vœu a pour but de nuire à quelqu'un et bien le vœu il se retourne toujours sur celui qui a souhaité qui a émis le souhait tandis que l'autre que l'autre c'est plus quelque chose d'aléatoire en lien avec ce vœu voilà donc il ne faut jamais se tromper lorsque si vous y croyez toutefois lorsque vous allez faire un vœu dans le lac c'est que ceux qui ont fait au dessus de 15 qui est le seul au dessus de 16 ouais c'est ça et pour ceux qui ont fait plus de 20 donc juste pour Edwin Edwin toi tu es le seul à avoir l'info tu sais que les sorts du type divination voient le temps réduit voient le temps d'action réduit à une action bonus lorsqu'ils sont lancés depuis les eaux à l'intérieur du lac à l'intérieur du dragonwood donc tu sais qu'à l'intérieur de dragonwood du bois de dragonwood tous les sorts liés à la divination ne coûtent plus qu'une action bonus au lieu d'une action qui est pour la durée et ceux qui ont une notion de temps par exemple une minute ou dix ne change pas en fait voilà tout simplement ok voilà et c'est après avoir eu ces informations d'une agitation envenime l'ambiance de de la taverne je vous explique que c'est vraiment sous peu ce qui se passe Marie pendant que vous aviez pendant que vous étiez affairé à autre chose Maria a été a été servie à boire à une autre table la table qui scrutait Yadana enfin qui vous scrutait en général elle est allée la servir à boire et par inadvertance Maria a fait tomber une grande chaupe de bière sur l'homme assis au plus loin de vous je vous le ping d'ailleurs cet homme est un peu plus grand que la moyenne genre à deux mètres ouais dans ces eaux là ouais donc la serveuse mais à droite a fait tomber les peintes sur sur l'homme donc l'homme semble être un aventurier musculeux hashtag faco il a l'air un peu dans sa façon dans son attitude et sa façon de parler un peu barbare sur les bords et il lâche un juron que que vos oreilles chastes ont du mal à encaisser et il se lève et il est suivi il est suivi de ses compagnons donc le feral donc l'homme à l'aspect sauvage euh de nains et une elfe l'elf donc l'elf qui se trouve ici dit ah c'est pas bon ils s'énervent ils se sont tous levés là je balance sommeil sur le gros ok ça roule là comme ça ok sommeil sommeil toutes les créatures dans un rayon de 6 mètres alors en fait je voulais balancer sommeil spécifiquement sur lui c'est possible oui si tu lances sommeil par ici par exemple tu peux toucher que lui et bah c'est ce que je vais faire ok ça marche je te laisse jeter tes 5d8 alors 5d8 5 oh putain ok sauf que tu lances ton sort tu es persuadé d'avoir réussi à lancer ton sort mais il y a quelque chose qui qui a du mal fonctionné parce que ton sort ne s'est pas lancé correctement mais tu retires quand même ton emplacement est-ce que je peux regarder est-ce que je peux voir c'est ce qui n'a pas fonctionné parce qu'on est d'accord sommeil on l'a vu lancer devant nous donc j'ai vu qu'elle a lancé un sort ce que je peux essayer de voir pourquoi le sort n'a pas fonctionné parce que moi du coup j'ai vu qu'elle lance un sort je regarde si le résultat du sort je suis très intrigué par le résultat du sort et je vois que rien ne se passe donc j'aimerais savoir si elle a raté son sort ou si quelque chose a perturbé ce sort oui bien sûr donc tu vas me faire ranger d'arcane s'il te plaît ouais let's go raté oh mais tu me fais chier oui effectivement tu tu identifies ce sort que tu connais en tout cas dans les grands lignes tu ne sais pas le pratiquer mais tu sais à quoi il ressemble tu tu as pu voir tu as pu voir quelque chose qui ressemblait à un counter spell un contresort ok mais d'où d'où précisément il faudra faire un jet de perception ça c'est pas mon conflit il s'apprête à l'agresser ou pas ? non il a l'air très énervé en tout cas l'homme qui s'est levé 13 ça me suffit pas tu ne sais pas d'où ça vient mais il y a eu un contresort qui a été lancé je fais signe à la service pour l'appeler pour faire genre je vais commander un truc ok alors qu'il y a l'agitation elle te voit donc elle présente ses excuses mais elle s'en va mais un des un des comparses du barbare barre le chemin des escaliers de Maria le barbare attrape Maria qui est déjà en larmes elle est comblée d'excuses et et tu vois tous les camarades autour celui-là se met en travers de du barbare et même son amie elle lui pose la main sur l'épaule et dit arrête c'est bon laisse tomber ça sert à rien ça sert à rien t'énerve pas contre elle on va se faire dégager le ferral il essaie de mettre son corps en barrage mais il est aussitôt dégagé tu vois vous entendez le barbare gueuler elle a niqué mon elle a niqué ma bière je l'attendais depuis 20 minutes je suis désolé je peux pas gueuler mais il hurle de tous ses poumons du coup il a chopé par le callback c'est un barbare avec une petite voix timide et du coup non pas du tout au contraire vous pouvez voir qu'il commence à élever le poing vers elle mais vous entendez Bastyr le patron gueuler au moins c'est bon maintenant gros dur tu lâches la fille et toi et tes copines je vous dégageais de mon établissement vous voyez que Bastyr il a la main sur une batte Ryu il regarde la scène un peu un peu curieux je regarde Ryu du coin de l'oeil et même si j'ai pas pu comprendre d'où venait le sort en ayant vu je me doute que c'est lui il est capable de se rendre invisible pour moi c'est un magicien ou un pratiquant de magie assez élevé donc pour moi je le regarde du coin de l'oeil et normalement tu peux annuler un sort de ce que j'en connais que si tu l'as vu et on était seul à avoir vu comment dire Ulysse lancé et je n'ai pas détecté de capacité magique de la part des personnes attablées ici à part Ryu donc je vais surtout boire ma bière d'un air méfiant en regardant Ryu et en essayant de comprendre ce qui se passe ok ça marche les autres est-ce que donc vous voyez Bastyr qui a gueulé il a ramassé sa batte limite il est en train de faire le tour pour se rendre vers le début de la Rix et vous voyez vous voyez qu'en bas de la sorte d'estrade il y a ces deux là qui sont tournés un peu vers le reste de la taverne pour faire office de Cerber un peu de garde mais vous voyez que le barbare il est en train d'essayer de taper Maria de lui balancer son poing dans la gueule tout simplement et ce qui se trouve entre le poing et le visage de Maria c'est simplement cet elfe qui est en train de retenir par le bras son son Golgoth d'ami barbare du coup qu'est-ce que vous faites donc Edwin tu m'as dit ce que tu faisais j'ai dit ce que faisait Ryu mais vous autres faites-vous dis-donc toi le bonjour ça te dirait pas de t'attaquer Jajjom ta taille alors t'es quand même à 18 mètres tu vas bien gueuler il n'adore rien j'ai bien gueulé ouais il regarde vers toi mais seulement une demi-seconde après il est toujours occupé il veut il veut vraiment lui mettre au moins une tarte à la petite Maria j'aurais dû lui balancer une moquerie cruelle en même temps il va courir et en même temps je lui dis très féramine calmez-vous ça ne vaut pas la peine calmez-vous je vais vous rembourser votre bière je vais vous rembourser votre bière calmez-vous calmez-vous j'ai entendu un truc très loin il balance Maria contre la contre la table juste ici la table vole en éclats et il se retourne vers toi à qui il a identifié la voix dans sa tête sors de ma tête enfoiré il attrape une plainte vite du coup et il te la balance dessus il n'a pas besoin de faire de jet oui mais ça ça passe loin à côté il a fait ça dans un excès de roche vous cherchez les problèmes vous aussi je sors de sa tête du coup je parle normalement étant donné que je suis plus près maintenant je lui dis je ne cherche je ne cherche aucunement le problème j'essaie juste de calmer les choses ce n'est qu'un malin contre accident c'est rentré dans ma tête tout ira bien tu m'as empêché de la cogner t'inquiète pas les problèmes tu les as déjà trouvés bon je me lève et je on va bien les aider et je commence à m'avancer je n'ai pas forcément bien compris qu'elle a raté son sort je n'étais pas focus sur Ulysse je tente ceci non ça ne marche pas tu as déjà fait ton action pour entrer dans sa tête et le turn order est apparu avant ah ok tu enlèves le point ou tu ne le fais pas du coup non non c'est comme si tu ne l'avais pas fait il reste fait le winter si tu veux agir non je me sors de la scène je peux faire un déplacement entier oui bien sûr je me sors de la scène et je garde aussi un oeil sur U ok ça roule mais tu restes à distance tu n'engages pas le combat j'ai de quoi engager le combat à cette distance mais pour l'instant ok ça marche et bien c'est parti est-ce que j'ai bien baissé le son des musiques parce que la dernière fois que j'ai joué des musiques de combat ok combat aléatoire ok c'est parti oui c'est parti ok donc il y a Dana ok 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 je voulais se faire un rejet d'initiative pour ceux qui participent au combat moi j'y participe malgré moi ouais mais toi aussi le bon jeu qui intervient donc attendez ça va me mettre ça va prendre un tout petit peu de temps de sortir les feuilles et les deux là ils sont Cerber de qui ? de lui ? oui du barbare ah d'accord musique aléatoire combat de taverne c'était à la musique ultra épique ouais attends je vais faire de mon côté comme ça les autres s'ils veulent alors on va un peu faire je vois qu'on a demandé du fan si t'as parlé c'est bon c'est pas grave c'est bon elle a demandé je l'ai baissé de mon côté c'est bon ok 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 c'est relou tac tac initiative tac 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 je vois pas ça me saoule vivement le double écran non le je suis obligé d'ouvrir fenêtre par fenêtre hop tac tac et et on est complet c'est bon tac tac euh le décroissant eh bien c'est bolder qui qui Il commence. Boulder, il... Il entre en rage. Vous vous doutez. Est-ce que j'ai un token pour la rage ? Allez, on va mettre ça. C'est quoi ça ? C'est quoi cette énergie, là ? Il fonce vers toi, Oxyr. Il retourne en même temps la chaise et table autour de lui. Il bouscule même son pote. Et... Avant, est-ce que... Si... Peut-être question plus RP, mais... Si je décide de ne pas sortir mon arme et de jouer vraiment esquiver et... Et juste le laisser rater ses coups, est-ce que ça confère davantage ? Oui, tu pars. Tu peux te mettre en position d'esquive. Ok, c'est... Mais ce sera à ton tour. D'accord. Mais ça fait quoi, ça donne un avantage sur... Il a un désavantage pour t'attaquer. Hum... Hum... Ça te va ou tu veux... Oh... 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 Allez hop, voilà. Ça c'est bien. C'est mieux que cette tête de... Ok. Euh... Eh bien, il va t'attaquer. Il a... En même temps qu'il te charger, il a sorti son épée à deux mains. Et il t'attaque. Il foire. Il est en train de hurler de toutes ses forces. Ah, c'est de bouger ! Yadana, à toi. Tu vois le... le colosse qui s'attaque à... au pacifiste qui... qui a engagé la conversation un peu à distance. Parce que je vois... ses collègues sont prêts à se battre où ils essayent de la réunir. Tu... tu peux voir que... que ces deux-là, là. Ceux qui sont avec Maria. Tu peux voir que le... que le Feral, il est... il a aidé Maria à se redresser. Et que elle, elle est... elle a un peu la main sur la tête en train de faire des noms. Genre un peu consterné. Et c'est parti. Ok. Les deux autres... Les deux autres, ils veulent se friter avec lui. Mais les deux autres, ils ont déjà... ils ont déjà sorti leurs armes. mais ils sont prêts à en découdre. Ok. Et là, je vais essayer de... de claquer au sol, le gros. Ok, ça marche. Ça sert à rien de se mettre. Je m'annoncerai... Du coup, c'est force, c'est ça ? Force contre force ? Ou athlétisme. Ok. Ok. Oh, 13. Je vais devoir battre ton 13. Ok. Et vous êtes en train de lutter... de faire de la lutte un peu gréco-romaine, à savoir qui va plaquer au sol le premier. C'est même limite du sumo à ce stade-là. Mais tu sens que son imposante carrure a le dessus. Est-ce que tu veux faire autre chose ? Non. Ok. Donc, l'elfe qui tentait de retenir le barbare, que vous avez entendu, qui s'appelait Boulders. En tout cas, c'est ce que les autres ont crié pour essayer de l'arrêter. Elle a laissé une dernière fois. Elle se positionne ici. Boulders, calme-toi tout de suite. Calme-toi. On va avoir des problèmes avec la garde. Et manger ne suffira pas. Ok. C'est ce monsieur. Il va reculer. Et vous voyez commencer à murmurer quelque chose. Et il projette. Il ramasse quelques petits trucs. Par ci, par là. Il va lancer ce sort-là. Caratapult, il a vu que cette dame imposante s'attaquait à son boss. Donc, il attaque Yadana. Yadana, tu dois faire un jeu de sauvegarde de dextérité. Ok. Est-ce que j'ai... Le sens du danger qui peut s'appliquer ou pas ? Alors, vous savez, les choses sont plus que les choses... Vous pouvez avoir piège. Bien sûr, oui. Oui, ça marche. Oui, oui. Donc là, j'ai avantage à manger de sauvegarde. Ouais, c'est ça. Quatorze. Quatorze, ok. Eh bien, c'est bon. Ça passe. Tu as battu son... Son douze que tu devais faire. Eh bien, tous les dés qu'il avait ramassés pour utiliser sa catapulte passent loin à côté de toi. Oh, mais ce raté. Elle est agile, la bougre. La bougresse. Ouais, c'est pas sympa. Et du coup, à côté de Boulder le barbare, se trouve Vic, un nain un peu bourru qui a l'air de vouloir bien découdre. Eh bien, il va attaquer... Il va attaquer Oxyr. Il va tenter de l'Oxyr. Déjà, il a deux armes. Il a deux dagues. Première, ça touche. Pas. Oh merde. Bon ben voilà, c'est tout pour Vic. Non, c'est l'idée, aurait pu me one-shot. Pourquoi ? Il était 3D8. 3D8, c'est plus que mes PV s'il tapait en max. Ah bah oui. En max. Il est mort comment ? Non, c'est dans la gueule. Ils sont mal tombés. C'est pour ça qu'ils ne participent pas tous. J'avais prévu au début de la campagne que les combats seraient notés difficiles sur le Uncounter Builder. Et là, ça va, il peut le faire qu'une fois. Bon. Du coup, le Feral aide Maria à se relever. Il lui met les deux mains sur les épaules. Bon. Il est... Il est vraiment dans une rage folle. Je sais que c'est pas de votre faute. Mais je me suis excusé. Et il lui met une dernière table sur l'épaule. Il monte sur la table. Et vous le voyez sortir... Enfin, préparer quelque chose qu'il a dans son sac. Il prépare une action. Auxia, c'est à toi. Tu viens de te faire attaquer par Vic. Yadanas est un peu interposé entre toi et Builder. Et est en train de lutter au bras. C'est à toi. C'est à toi. Auxia, je ne t'entends pas. Oui, pardon. Merde, c'était mute. Euh... Eh bien, écoute... Déjà, je me mets en position de défense. En mode esquivé. Euh... Ok. Je ne sors pas mon... Mon... Mon arme, pour le moment. Mais j'ai une main dessus. Et j'essaie juste de le... De le repousser. Donc, je ne sais pas s'il y a une action pour ça. Mais je vais... Enfin, s'il y a une action pour ça, justement. Je vais faire ça. Sur... Alors, ça ne marche pas parce que ça te prend une action pour te mettre en position d'esquive. Ah, ok. C'est une sorte... C'est... Je vois ça comme si tu te... Comme si tu te... Comme si tu changeais de garde lors d'un combat. Donc, ça te prend une seconde à réaliser à peu près. Je pense que c'est une action bonus. Euh... Et bah, du coup, je vais juste me mettre en position de défense avec une... Une main sur le sabre et puis l'autre près... Et puis près esquivé globalement. Ok, ça marche. Ulysse. Au loin de toi, se trouve... Oh merde. Il faut que vous utilisez bien les émoticônes. C'est parfait. C'est le but. Comment on fait ça ? Ah, tu... Tu cliques sur... Tu cliques sur la sorte de cercle en dessous de ton token. Oh, rien de tout cliquer dessus. Ah oui, il y en a plein. Ouais, mais il y en a des cools. Voilà. Donc, c'est bien parce que ça peut montrer l'état de votre personnage. T'entends pas si tu parles. Euh... Bah, je parlais pas. J'attendais que tout le monde finisse, hein. Lys, c'est à toi de jouer. La qualité, c'est important. Euh... Du coup, alors, je vais commencer... Ulysse va commencer par... Euh... Une seconde, je cherche les trucs. J'ai plein de trucs à... Hop. Voilà. Voilà. Je vais me lancer une inspiration bardique euh... euh... Bah, sur Yadana, parce que je vais aller en lutte avec le gros monsieur. 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 Ok. Voilà. Euh... Et... Pour la suite... Attends. J'arrive pas à le... Voilà. Et pour la suite, bah, je vais... La diplomatie, ça a foiré. Donc euh... Plaquée Murmure dissonant. Ok, ça marche. Voilà. Euh... Le... Le Boulder ? Ouais, sur Boulder. Ok, ça marche. Merde. La musique, ouais, là... Ouais. On a gagné le combat ? Ouais ! Ouais ! Youpi ! Mauvaise musique. Ok. Euh... Donc, Murmure dissonant. Tu... Je dois faire quoi ? Tac, tac, tac. Sauvegarde de... Sagesse. Oh putain, ça fait mal. On l'aura. Boulder, t'es ouf. Sauvegarde de sagesse. Caps. Passons dans le centre Pokémon. Donc alors, ça foire, hein, le... Une sauvegarde, on est d'accord ? Ouais. Donc 3d6. On est d'accord, donc tu peux jeter tes 3d6. Allez. C'est le moment de faire des bongets. Oh ! Ça, c'est du bonget ! Tu me décris ce... Comment tu l'achèves ? Tu l'overkill, en fait. Ah ouais, carrément. Euh... Bah écoute... Simplement, en fait, je balance, en fait... Je me concentre sur lui en jouant un petit peu de mon lutte pour canaliser le pouvoir qui m'habite. Et je prononce des mots... Des mots terrifiants qui vont sonder son esprit. Et lorsque je le vois tomber vers l'aide mort, en fait, je vais juste regarder mes mains en me disant... Bah... Déjà ? Tu peux voir qu'alors que tu lances ton sort tout en jouant, tu vois que de grosses gerbes de sang sortent de par sa bouche, de tous ses orifices en fait, visibles en tout cas. Et euh... Avant de mourir, il se tient la tête et il est à deux doigts lui-même de s'exploser le crâne. Et il s'écroule lourdement contre la chaise et la table, la faisant basculer. C'est pas moi ! J'ai rien fait ! C'est pas moi ! Est-ce que je peux me rajouter sur le turn order à partir de ce tour-ci ? Oui, bien sûr ! Je t'en prie ! Vas-y ! Réflexion à mon personnage... Action de prêt ! J'attaque Ulysse ! 20. Bon bah tu es premier alors ! Alors... Attac... Descendent... C'est à toi ! C'est à moi ? Oui ! Très bien ! Alors du coup, je vais m'approcher... Je vais sortir mon... Je vais m'avancer. Je vais prendre mon balai dans la main. Je vais monter sur la table du coup. Et j'ai juste... Regarder... Je vais regarder en fait Ryu et je vais juste lui dire... C'est ce sort-là que tu aurais dû arrêter. Et euh... Inutile de continuer cet affrontement, messieurs. Il est mort pour avoir cherché la merde, mais ça sert à rien de mourir à cause de ces bêtises. Vous avez vu de quoi sont capables ces personnes. Et nous sommes encore deux à ne pas nous être révélés. Si vous voulez vraiment mourir maintenant, soit. Mais je vous conseille de fuir avant qu'il ne soit trop tard. Ok. Et je brandis mon balai magique en même temps. En faisant mon petit... Ton petit speech ? Voilà. Ok. Mais tu ne fais rien d'autre. Ah non, je prends tout mon tour pour... Ah non, je ne veux pas attaquer. Il y en a un qui vient nous prouver. Non, soyons un peu de raison quoi. Et ça marche. Euh... C'est sur ça qu'on va arrêter. Je ne sais pas si ça vous a retiré le turn order. Oui. Ok. Euh... C'est simplement parce que le combat est terminé. Félicitations. Cela m'y fait au combat. Alors, quel discours ? Retourne. Ça retourne en mode taverne. Euh... Tout de suite, bah... Lorsque le combat est terminé. Lorsque Baldur s'écroule violemment. Vous avez ses deux potes qui foncent dessus. Oh, vous l'avez tué ! Non, vous l'avez tué, Volge ! Mon enfoiré ! Non mais... On ne va pas en rester là ! Je le tenais ! Et sa tête, elle a explosé ! C'est pas moi ! Non, c'est... Ce n'est pas toi, Yadena. C'est... Ce n'est pas toi, ça. Ça venait de... Ça venait de derrière. Ils sont en train de dire on va pas en rester là ou un truc du style ? Oui, oui. Ok, bah je m'approche du coup. Parce que là, il... Je m'approche, je vais énerver parce que je leur ai dit que ça sert à rien de crever. Mais s'ils sortent, oui, on va pas en rester là et tout ça. Je m'approche énervé. Je vais monter sur la table pour être à leur niveau alors qu'ils sont en train de se tourner vers leurs camarades. Et je vais... En fait, je vais mettre ma main devant lui et je vais commencer à faire apparaître de l'acide sur ma main. Et je vais juste dire, écoute-moi bien, si tu veux... Je t'invite à en rester là parce que je te préviens, je te préviens que si je croise encore la route d'un connard comme toi dans une taverne, je me ferais le plaisir de te refaire la face. Mais... Intimidation. Calmez-vous. Tu aurais un petit plus 2. J'ai un plus 2 sur mon intimidation ? Oui. Ok. Alors elle est où ? Parce que le contexte... Non, tu as même plutôt un avantage. Pardon. Ah bah, si tu veux. Mais c'est... 18, c'est bien. 18, c'est bien. Ok. Il te regarde et d'un coup il devient fer de peur. Il regarde son pote. Et en fait, tu vois, je fais couler de l'acide de ma main de manière à ce que les autres ne voient pas, mais il y a des gouttes qui tombent et qui tombent sur la table juste pour le menacer. Ok. Et voilà. Et juste après qu'il a compris qu'il ne fallait pas que je ne le revoie pas. Et je lui dis, maintenant tu emportes ton pote qui est décédé et estime toi heureux d'être encore en vie. Je... 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 � normale. Je... Vick vient en staille. Et les deux ramassent Boldr et Sarach. ça marche bien vous pouvez voir que l'elfe là elle est en train de rendre tout son repas au bord de cette table là entre laquelle elle était appuyée et lui il est toujours sous le choc et il attrape sa camarade par l'épaule et bien on s'en va nous aussi en sortant en sortant il vous fait un signe un petit hochement de tête en guise de salutation au revoir et moi à ce moment là je vais juste retourner à ma chaise et je vais me remettre sur ma chaise et je vais juste marier avec bière non je vais pas dire marier je vais juste m'asseoir et et je vais me taire je vais me taire parce que t'es pas obligé d'en arriver à ce que quelqu'un meurt quoi en fait c'est stupide mais du coup je je vais pas faire la leçon c'est bon c'est pas grave enfin c'est tant pis quoi voilà un mec est mort et Ryu bah moi du coup vu que je passais mon temps à regarder soit Ryu soit la scène est-ce qu'il il a fait quelque chose de particulier ou une expression particulière non mais tu bah si j'ai une perception si tu peux oh perception ok tu en fait tu étais tu le regardais tu regardais le combat mais tu tu étais plus occupé à regarder le combat parce que en fait tu te demandais si tes amis enfin tes amis les camarades d'infortune étaient en danger ou pas tu te demandais si tu allais intervenir toi même tu au final tu tu avais envie de combattre au plus profond de toi mais ça a fait que tu n'as pas pu bien observer à ta guise Ryu mais j'avais pas spécialement tout envie de combattre mais ok le combat enfin le combat a trop attiré mon attention j'en ai un peu voilà c'est ça de regarder la réaction tout à fait et le peu que t'as pu observer de Ryu c'est que il était très attentif au combat ok je pouvais pas voir son expression vu qu'il était de dos oh non entre autres oh ta gueule le pire c'est que quand tu regardes si je regarde dans la même direction de lui c'est compliqué de voir sa tête c'est pas faux du coup le 5 est legit hop du coup Yardana et Oxir comment vous vous sentez j'ai vu que Yardana s'était mis un peu en boule j'essaie de la de la réconforter en disant que c'était pas de sa faute et que et en même temps et quand je en même temps quand je dis ça je regarde je regarde je regarde par dessus là-haut enfin par dessus sur l'espèce de petite plateforme et à savoir lui je sais pas de quoi il est capable mais ces trois là je sais qu'ils sont capables de pouvoir magique c'est de savoir lequel a pu intervenir parce que j'étais pareil j'étais doux j'ai vu tenir de derrière moi mais j'ai pas de qui j'ai un regard un peu un peu sévère sans être agressif ou autre mais de vivement ok qui donc tu m'as dit là-haut je cherche je sais pas ok par rapport au sort oui qu'as tué ça marche je suis en crise de panique parce que j'ai littéralement vu la tête d'un gars exploser sur moi c'est ça en fonction sur moi c'était pas ce qui était prévu dans ma tête j'imagine j'ai pas du mal à me remettre encore je suis en boule et je suis en crise de panique je parle un peu toute seule mais dans ma langue ça marche à côté de ça vous pouvez voir Bastia le patron de la terreine qui est en train de soigner les écorchures de Maria et après ça il va venir près de toi Yedana vous voulez boire quelque chose ? vous voudriez boire quelque chose ? tenez je vous amène de l'eau sucrée ça pourra vous aider il te ramène un verre d'eau sucrée mais bien sucrée merci buvez buvez ça cul sec je bois c'est vrai que c'est sucré ? c'est très sucré mais tu vas bien t'en remettre t'inquiète pas c'est la première fois que tu vois quelqu'un mourir ? oui j'ai l'éluci et puis là paf il est sur moi malheureusement c'est des choses qui arrivent ici bas c'est triste mais cette ordure l'avait un peu méritée bien que la mort soit un peu un peu extrême mais il avait été prévenu d'accord je cherche dans mes affaires une sorte mon petit guide pour voir si c'est normal de tuer des gens quand on les prévient je sais pas ce que je trouve rien non dans ton manuel il n'y a rien à reporter à ça on ne tue pas les gens normalement ok je referme mon entombe et je reprends une inspiration ah bah non c'est moi qui distribue les inspirations bref je prends de l'air oui pardon et bien il t'aide à te redresser moi aussi ok c'est pas juste enfin je trouve que personne ne mérite de mourir nous sommes bien d'accord du moins ça me paraissait évitable c'est pas évitable bien malheureusement on ne peut pas sauver tout le monde je le pense mais je ne sais pas je sais pas qui a fait ça je pense que je vais rester un petit peu suspicieux mais sans le dire Ulysse elle va pouvoir raconter des aventures sur ce vous voyez Ryo qui vous fait signer à toi enfin il y a Dana il y a Autir oh venez 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 profitons de cet apaisement je reprends une grenadine avant de remonter ok je t'ai amené aussi rapidement que tu l'as demandé je vois quand même que la cerveuse va bien ça m'apaisante un petit peu on va dire oui elle est assise actuellement au bar elle a la tête allongée sur ses avant-bras je m'essuie aussi un peu le sang que j'ai sur moi je vais prendre des nouvelles avant de remonter moi ce combat fait quand même un sacré remunage et cette zone est un peu souillée par le sang la zone sud là d'accord oh bon eh bien vous êtes très bien débrouillée surtout vous et il te regarde toi Ulysse regarde avec un peu plus de suspicion de quoi ? pardon ? pardon ? ben moi j'ai juste vous avez l'impression non mais je voulais juste je vois un petit peu de musique pour l'ambiance c'est tout c'est juste ça vous êtes très prometteuse et il regarde le groupe en général et puis-je vous demander mon cher monsieur mon cher chevalier de fer pourquoi un mètre vous n'est pas intervenu ? j'aimerais qu'on évite de m'appeler comme ça et je n'y voyais pas d'intérêt c'était une simple bagarre de taverne à l'évidence non puisqu'il y a eu la mort t'es boulder le nom du mort c'est ça ? oui oui tout à fait eh bien ce sont des choses qui arrivent même si je suis moi-même surpris de la tournure des événements oui je pense que cette mort aurait pu et certainement dû être évité tu vois que je regarde un petit peu plus Ulysse ok Ulysse tu sens un peu les regards généraux non non mais mais pas du tout mais pas du tout en fait c'est juste c'est oui je ne maîtrise pas ce sort putain je vais juste me faire fuir je vais juste me faire flipper c'est tout mais c'est la deuxième fois que je lance c'est la deuxième fois que je tue quelqu'un avec il faut vraiment que j'arrête avec ce truc parce que je n'y arrive pas c'est chaque fois il est trop puissant c'est j'y vais c'est chaque fois c'est la musique j'en sais rien la magie c'est toute non mais la magie ne vous excusez pas la magie c'est tout un apprentissage et ça passe par un contrôle qui permet d'évituer d'exploser la cervelle de toutes les personnes quand vous sentez une chanson ne vous inquiétez pas je pense que quelques cours vous feraient un petit peu de merde oui mais je veux bien mais c'est comme la fonte je ne voulais pas le tuer moi je voulais juste qu'il ne pique pas parce qu'il avait peur c'est tout c'est 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 je m'enlouis des trucs un petit peu vous auriez dû réessayer de le dormir comme vous avez fait tout à l'heure bah ouais mais là il y avait un petit peu trop de monde je n'arrivais pas à me concentrer sur lui c'est pour ça au début j'ai pensé à l'endormir mais 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 vu que je pouvais pas me concentrer sur lui je me disais si lui il se met à fuir s'il se barre parce qu'il a peur bah bah ses copains ils vont se calmer aussi et et du coup bah bah voilà je 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 ils nous ont dit je n'ai pas voulu tuer bonjour mais c'était pas ce que je voulais faire c'est je je j'essaierai de vous aider et j'imagine que notre chère Edwin ici présent sera encore un meilleur professeur oui professeur oui enfin c'est pas gratuit et puis moi je je sais pas je sais pas enseigner la magie avec un lutte ça passe par des cours théoriques un grimoire une ambiance très studieuse mais n'êtes-vous pas un grand professeur ? oui chaque professeur a une spécialité et puis je fais pas je ne fais pas non plus l'oeuvre de charité je ne fais que proposer quelques conseils après on va déconner non plus mais je pense qu'il faut trouver un moyen vous vous aurez les capacités de lui apprendre et j'ai rien à lui apprendre si elle veut apprendre elle passe à l'académie et puis elle s'inscrit bah ouais c'est pas ce que je voulais faire à la base mais je pense que je vais essayer de simplement plus l'utiliser celui-là voilà et je vais je vais me faire tenter d'autre chose sauf en cas d'extrême force majeure mais je vais laisser de côté pour un moment parce que bon je n'arrive pas à le faire sans qu'il tue des gens donc voilà pardon et bien j'essaierai de vous aider de mon humble niveau mais au moins sur la concentration je pourrais vous apporter c'est très gentil merci beaucoup et là Eunice elle regarde Yanada en mode avec un regard mais larmoyant en mode désolé elle te regarde dans les yeux et puis elle baisse la tête elle ne veut pas te regarder elle continue de se fonter les bras elle avait froid elle est un peu dégoûtée ok Ryu vous observe chacun échanger et bien je me jure en tout cas je vous félicite c'était un combat bien mené c'est un combat je je vais je vais vous laisser pour l'instant vous savez que demain un long voyage nous attend je je lui demanderai juste vous savez je ne suis plus tout jeune si si vous êtes en mesure de trouver un un moyen de transport pour nous rendre là-bas je ne sais pas acheter louer une monture peut-être ou ou un un chariot quelque chose comme ça vous savez c'est à combien de temps on marche ici oh il y en a facile pour trois jours à peu près où est-ce qu'on peut acheter des montures il te regarde un peu perplexe mais ça ne dure qu'une demi-seconde et bien ma foi aux écuries je suppose vous ne pouvez pas nous accompagner pour les acheter avant que tu termines ta phrase il tend la main vers toi j'ai fort à faire ma jeune amie je il regarde à gauche à droite les yeux un peu plissés vers le haut vers le bas j'ai fort à faire je vais vous laisser n'oubliez pas n'oubliez pas vous devez trouver un moyen de transport sûr ou pas ça dépendra de votre jugement mais soyez imaginatif sur ce je vous laisse et avant de partir son regard s'attarde un peu sur sur comment sur Edwin je le regarde mal bonne soirée bonne soirée jeune genre et je vais je vais juste le suivre en fait pendant qu'il part qu'il part eh bien non parce qu'il devient invisible je lui saute dessus never un best method goblin je lui saute dessus j'essaie de le choper ok comment je pourrais faire ça bah faire un jeu d'athlétisme du coup avec des avantages ah bah oui voilà laisse tomber là ça risque d'être compliqué 3 ok allez ici et bah attends on sait jamais je peux faire je peux très bien faire un échec ouais enfin dextérité à mon avis ça m'étonnerait sur si échec critique de toute façon l'échec critique et bien tu tentes de te jeter sur lui tu sens qu'il est vite tu sens qu'il t'évite tu sais qu'il n'est pas loin mais tu sens un petit courant d'air passé à côté de toi je me faut être un peu parti et puis je me relève je me pousse test et puis je fais bon alors super du coup en plus il faut qu'on se rende à un endroit qu'on ne connait pas qui est super dangereux où il y a des légendes des machins des trucs et en plus il faut qu'on se trouve un moyen de trouver un moyen de marcher jusqu'à là et bah comptez pas sur moi j'ai une question est-ce qu'on peut s'y rendre en train quoi ? est-ce qu'on peut s'y rendre en train ah non c'est pas possible d'y se rendre en train on parle d'aller donc pas mieux d'une forêt mais y'a pas d'arrêt de train non y'a pas d'arrêt de train dommage plus le train ça coûte si vous voulez se jeter peut-être que comme ça ça vous dit rien Dragonwood etc donc nous sommes actuellement ici à Wroth attends je vais me mettre sur le calque non pas du MJ mais des jetons voilà nous sommes ici à Wroth d'accord et Runstone c'est ici ok donc non pour répondre à Yadana il n'y a pas de à votre connaissance en tout cas pas de train mais ici il y a une route commerciale là qui monte vers le nord-nord-est jusqu'à Mainford et à partir de Mainford vous pourrez trouver peut-être un sentier jusqu'à Woodhelm et de Woodhelm il va falloir passer à travers bois jusqu'à Erinstone voilà pour le programme ok ok et et si vous souhaitez faire une pause on peut faire une pause ouais 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 ok alors ce sera une pause bah quand tout le monde sera là je ne donne pas de délai vous faites votre truc on va chercher un choco de la chou c'est important pour la bonne santé ah ouais un choco de la chou en plus c'est Pâques elle est déclinquée à toute à tout de suite 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 pour la bonne santé pour la bonne santé oui à tout de suite on peut avoir un peu qui à tout de suite à tout de suite pour la bonne santé je veux que vous Merci. 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 Attends, je suis loin du micro, c'est pour ça. Allo ? Quelle idée de se mettre loin du micro aussi. Reveille. Pas. Dabas. Bah écoute, j'ai un chocolat chaud devant moi, mec. Ça va super. Cool. Pourquoi nous conseilles-tu ce cacao ? Parce que c'est trop bon. Et c'est pas alcanisé. Ce qui fait que c'est encore meilleur. Est-ce que ce cacao n'a pas été fait à Cuba ? Parce que si on a le cul en bas, on ne peut pas faire du cacao. Si t'as des gars, si. C'est pas faux. Mais t'y vois le camp. J'ai cru que t'avais été banni, mais en fait je crois que c'est Anthony qui s'est banni de son propre serveur. C'est qui qui est parti. Personne ? Oh, je m'auto-ban. Si, voilà, tu vois ce que j'ai dit, c'est auto-banni de son propre serveur pour ne plus avoir à entendre ça. Voyons voir un petit peu les chemins que chacun a pris. Bon, il n'y a pas mon chemin parce que Dark Sasuke, quoi. Bah si, on ne le voit pas. Si, il est en gris le tien, banane. En rapport avec... Je l'avais pas vu du coup. Et en plus, il vient du monde land, banane. Oh ! C'est pas vrai, je viens pas du monde land. Enfin, si, mais... Quand ton joueur, vous le savez, mais en tant que perso, vous le savez pas. Il vient du monde land. Dans mon cas, c'est compliqué. Il y en a au moins une qui a la ref. Oui, bien sûr. Seules les meilleures. Le Jedi, il vient des montagnes. De quoi, la ref, de quoi ? Squeak, squeak, squeaker. Ah oui, squeak, 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 oui. Le squeaker, ah ! Tu me dois un gland tout neuf. Tu le fais trop bien. Ah, j'adore Crank. C'est un de mes persos préférés de tous les Disney confondus. Oh, putain, merde. On parle de ça, là ? J'ai le gif dans les favoris. Oui, c'est ça. C'est ça. Comment c'est précis ? J'ai le gif dans mes favoris. Le paysan. Le paysan. Au resto. Il a pas payé l'édition. Il a oublié de payer. J'ai beau avoir la cassette. J'ai beau avoir regarder la cassette plusieurs fois quand j'étais petit. Je pourrais pas reciter les rêves comme vous, moi. Oh là là, il est tellement merveilleux. Moi, si je dois faire un débile dans un... Dans un JDR... Ah, tu prends la boîte Crank, indirect. Ah ouais. Quand t'es un chad, mais t'as que deux de QI. C'est complètement ça. En gros, c'est... Personnage avec... Comment ça s'appelle ? L'eau... High Intelligence, l'eau sagesse. C'est complètement ça, en vrai. Hum. Non, il est pas con. Il est juste pas très perspicace. Donc ouais, pas trop de sagesse, quoi. Ah, voilà. En fait, je trouve, c'est... Crank, c'est le gars, en fait, qui accorde de l'intention, qui accorde de l'importance à des trucs auxquels personne n'accorde de l'importance. Donc c'est ça. Et à côté, t'as faible intelligence, comment ça s'appelle, haute sagesse, t'as pas de chat. Je le re-regarde, Kusco. Oh ouais, Matt, c'est trop bien. Kusco. Kusco ! Non, je le re-regarde, parce que genre, ça fait au moins, allez, 15... plus de 15 ans que je l'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Ah, ça fait un moment que je l'ai pas vu, moi, Kusco. Peut-être deux ans, trois ans. Pareil. Deux, trois ans. C'est quoi, j'ai pas un moment, ça ? C'est un moment, ça. C'est proche, trois ans. C'est proche, trois ans. Bon, on est relâ. Ouais, on est là. On est là, c'est... Ok. Donc, on récapitule, il y a eu une bagarre à la taverne. Il y a eu un mort, le fameux boulder. Bagarre, ça tourne mal. Bagarre, ça tourne mal, en effet. Ryou, qui semble satisfait de votre prestation, vous demande de trouver un moyen de transport pour demain. Donc, demain, aux alentours de midi. Pour vous rendre tous à Erunstone. Pardon ? Oui, bah, débrouillez-vous sans bras, quoi. Non, non, il vous a donné rendez-vous à midi et à l'entrée de l'air. Oui, disons, pour trouver un moyen de transport, j'ai dit débrouillez-vous sans bras, quoi. Ah oui, ça, oui, par contre. C'est ça. Donc, soyez imaginatifs. La chambre est déjà payée. Je vais vous ramener, pardon, dans l'auberge. Tu dragues mon assoupi. Une fois que ce mystérieux ryou a disparu, vous pouvez maintenant vous concentrer sur le fait qu'un groupe de gardes est entré dans l'auberge. Ils sont en train d'interroger Bastir et Maria. Et au cours de la conversation, Bastir, il vous désigne du doigt, le groupe entier, de façon imprécise. Et vous pouvez voir le capitaine de cette escouade, donc celui-ci-là. Forcément, il a une tenue un peu différente des deux autres, qui vous regarde un peu en puissant les yeux. Ok, je blanque, on dénote. Je baisse les yeux. Je me blanque. Ok. Moi, je la garde. Vous croyez qu'on va aller en prison ? Je vais faire un G pour me blanquer ou pas ? Oui, discrétion, s'il te plaît. Je réfléchis, je dis... Ça me paraît peu probable, mais... Ça me suffit. Ouais, ben, c'est bon, c'est battu. Du moins pour nous, ça me paraît peu probable. En revanche, pour une personne ici présente, ça me paraît un peu plus probable, mais bon. Ulysse, elle se ratatine sur sa chaise. Vous n'allez pas dénoncer le... Non. Ce n'était qu'un accident, et ce n'est pas elle qui l'a provoqué. On peut faire... On peut juste expliquer. Sinon, les gens vont... On se lève et on va... Bien sûr. De toute façon, c'est ce qu'on doit faire. Je vais parler aux gardes. C'est ma faute. Donc, on retient à cette responsabilité, et je... Voilà, c'est bon. C'est bon, je revoque. D'accord. Le capitaine de cette escouade vous regarde. Bien le bonjour à tous. Je voudrais vous importuner. Il m'a été rapporté qu'un meurtre a été commis ici. On m'a dit que c'était de la légitime défense. Oui, c'est à propos de la bagarre qui a éclaté... Plutôt... Pour vous décrire les faits, simplement... Une serveuse a fait une erreur de manipulation et a renversé quelque chose sur l'un des clients. Et celui-ci s'est énervé très violemment. J'ai tenté de le raisonner, mais sans succès. Et il s'est montré très violent. Voilà, certains ont dû utiliser la manière forte pour en venir à bout. Il n'était pas raisonnable, même des personnes qui l'accompagnaient n'ont pas réussi à le raisonner. Oui, je vois. Je me demandais s'il n'est même pas rentré dans une sorte de folie ou autre. Il était enragé et déterminé. Vous voyez qu'il prend des notes en même temps que tu parles ? Ça m'aurait pas mal en contre-accident. Mais je comprends, pas t'inquiète. Et c'est l'officier, je suis la personne qui a lancé le sort. L'intention n'était pas de le tuer, je le précise. Mais j'y suis peut-être allé un petit peu fort. Et voilà, c'était un malheureux accident. Nous étions deux face à ce grand homme. Et je pense qu'elle a un peu paniqué et pris peur pour nous. Oui, voilà, c'est ça. Vous êtes hors de cause. En effet, vous n'avez agi qu'en état de nécessité. Et puis, je pense que vous avez peut-être sauvé également la vie de cette demoiselle en faisant ça. Et d'après ce que la plupart des témoins ont dit, il était déterminé à lui faire du mal. Oui, oui. Quoi qu'il en soit, vous êtes hors de cause. Je venais simplement récupérer votre déposition. Eh bien, c'est chose faite. Belle journée à vous. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Oui, il n'y avait aucune crainte d'avoir. Bon, non, effectivement. Enfin, pour nous. Pour les surbolders, par contre, c'est pas la même, quoi. C'est... Ah bah, lui, il n'a plus la crainte grand, je pense, maintenant. Non, non, effectivement. Mais je tiens vraiment à vous préciser que je ne suis pas une tueuse. Ce n'est pas dans ma nature. Je n'aime pas ça. C'est... Ils sont partis ? Oui, ils sont partis. Ah, bon, nickel. Alors, par rapport à la définition, vous êtes une tueuse. Mais bon... Le... Genre, tu t'es planqué où ? Je ne sais pas, je me suis caché. Non, mais vraie question, du coup, là. Je ne sais pas, parce qu'on n'était pas... On est sortis de l'âge des chambres, et du coup, je ne sais pas, je me suis foutu derrière. Il est vert, il s'est mis des plantes. Je me suis foutu derrière, dans un tonneau, dans un seau. Je me suis planqué. Je suis sorti, tu sais, tu vois ma tête qui sort d'une barrique, en mode... C'est bon, ils sont partis ? Yoda, te voilà. Oui, oui, Captain Courage, ils sont partis. Captain Courage, j'ai dit, donc, moi, j'ai été au-devant de la scène, face à affronter ses aorities, et... Et je t'emmerde. Je n'ai pas été assez forte pour le mettre à terre, et... Du coup, on va vraiment faire comme on ne l'est pas. Attends, on s'en fout de ça. On s'en fout. On s'en fout. Il y a une bagarre qui a mal tourné, il est mort, fin de l'histoire, ils ne vont pas nous faire chier. Enfin, mais parlons plutôt de ce qui est important. Ils vont vraiment, on doit vraiment trouver des chevaux pour suivre l'autofou dans la forêt. De ce que j'ai vu, vous n'avez pas l'air d'avoir besoin de chevaux ? Oui, effectivement, mais... Tchol. Vous, moi, je m'intéresse. Donc, si vous voulez marcher jusque dans la forêt... Oh, mais... On ne sait rien, il y a plutôt, on va dire qu'il y a, je ne sais pas, moi... Trois jours. Trois jours de marche. À une nez. Ça se fait bien. Après, la marche, c'est sympa, ça permet de se promener, de faire des rencontres, de... Alors, attendez, 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 attendez. Alors, Ulysse, jusqu'à aujourd'hui, j'avais encore du respect pour vous, je suis désolé, malheureusement le fait que vous étiez quelqu'un, mais dire que la marche, c'était sympa, là, non, je ne peux pas être d'accord avec vous. Ben, je ne sais pas, moi, je suis nul depuis trop longtemps, j'ai fait presque que ça, il y a juste, en fait, barillé au fleuve, j'ai pris mon barquasse pour arriver jusqu'ici. Mais sinon, j'ai... Vous voyez, avec votre périple, là, vous venez déjà de m'assommer. Ah, mais attendez, si vous voulez, je peux vous le rapporter. Mais vraiment, la vraie, la vraie, la vraie histoire, vraiment, toutes les aventures qui sont arrivées, j'ai rencontré des personnes formidables, je me suis battue. Est-ce que cette histoire ne serait pas plus appropriée pendant le voyage ? Trouvons déjà un moyen de... Oui, non, non, ça vous avait raison. On doit le retrouver, on parlera après. Au sanctuaire. Je ne t'entends pas, Fanny. Au sanctuaire. Au sanctuaire ? Ah, on le retrouve là-bas ? Non. Non. Je suis d'accord qu'il s'aime à l'exprimer, mais je suppose que... Ce cher monsieur Ryu viendra nous chercher ici ? Et qu'il nous a payé la nuit d'hôtel ? Oui, exactement, vu qu'on s'est absolument pas... C'est absolument pas où se trouve ce temple. Enfin, je suis exactement, je veux dire. On voit déjà aucune forêt, mais... Moi, ça ne me dérange pas de marcher, du coup. Ah bon, ça ne me dérange pas non plus, moi j'ai bien marché. Vous marchez si vous voulez, moi je vais voler. Marcher ne me dérange rien. Voler non plus, mais j'imagine qu'il n'y a pas cette place sur votre balai, et que ce serait un peu présomption de ma part de vous demander de monter avec vous. Eh bien, ils l'ont déjà voir si... Eh, attendez. Vous, mon frère Kiyoshim M. 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 Non, enfin, il faut que tu ailles dans le rouage. Il faut que tu ailles dans le rouage, et que tu changes ton nom. Et tu mets, tu changes ton nom par fan de Destiny. Putain, je prends un nom, et le mec, il est là en mode... Il n'y a pas que le nom, il n'y a pas que le nom. C'est inspiré. Oui. Et du coup, monsieur Felwinter, avez-vous une préférence en moyen de locomotion ? De même pour... Eh bien, si vous prétiez attention à ce que j'ai dit il y a deux minutes, j'ai dit que marcher ne me dérangeait pas. Eh bien, marchons. Super. Mais pour l'heure, Bastyr vous aborde au cours de votre conversation. Ouais. Bien, je suppose que vous avez fini de manger, au vu de vos assiettes. Vous, désirez-vous que je vous conduise à vos chambres ? On a fini de manger ? Oui, c'est la fin de soirée. Il ne reste pas un peu de brochettes ? Ah si, après oui. Vous étiez en train de manger. Mais je me suis dit qu'au cours de la conversation, en fait, vous avez repris avant d'être interromptue par la bagarre. Je me serre bien aux brochettes. Ok. Ça marche. Eh bien, moi, chers taberniers, je serais ravis d'être au cours de Tom Hachan. Cela dit, la bagarre de tout à l'heure a causé un certain dérangement. Est-ce que je pourrais vous dédommager en me produisant rapidement, cela va sans dire ? Un petit peu de musique, une histoire, une aventure à raconter, quelque chose pour distraire vos clients ? Mais avec grand plaisir, il te désigne là-bas l'estrade où vous avez ce coin qui est alloué pour les champs et les représentations. Eh bien, du coup, je vais lui faire un petit signe de tête et puis je vais aller me mettre là-bas. Je ne suis pas en état de raconter des histoires parce que, bon, ben voilà. Cela dit, je vais lui faire simplement, je vais jouer un petit peu de musique, comme ça, des petits chants, des trucs comme ça. Ok, ça marche. Je ne suis pas dans mon assiette, vraiment, ça se voit. Eh oui, mais ça reste convaincant. C'est correct, correctière, quoi. C'est ça. Bon, ben moi, je vais me coucher. Tu me proposes d'aider au... Au rangement. Ok, c'est après. C'est par là, les chambres, monsieur. Là, vous allez vers les terrasses. Oui, je le savais. Ça va, c'est parce que je suis petite taille. Je ferme la porte avec... C'est par ici. Ah, portée fermée. Ça, c'est les douches et les chiottes. Putain ! Ah non, je partage pas ma... À qui appartient cette chambre ? Elle appartient à Patreon. Mais qui est ce Patreon ? C'est un langage nain pour dire les hommes. Et là, c'est la chambre des femmes. Ah, mais moi, je veux une chambre individuelle. On va voir une auberge. Oui. Je suis désolé. Nous ne vons pas à cela. Ah, super ! Je vais aller dans ma chambre. Je vais vous voir là. Je vais demander si... Est-ce que vous allez bien ? Depuis tout à l'heure ? Tu veux voir Maria ? Oui. Ok. Elle est en train de touiller un peu mécaniquement. Enfin, machinalement par dans le bouillot. Et sursaut un peu à temps d'arriver. Ah oui, je... Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi violent. On m'avait dit de me méfier à son arrivée. Mais je pensais pas. Il avait l'air tout à fait charmant au début. Tu veux faire peur ? J'ai eu très peur. En plus, c'est la première fois que je travaille dans une auberge aussi grande. En plus ? D'habitude, je faisais que des pubs ou des tavernes. Là, c'est carrément une auberge. Il y a beaucoup plus de clients. Et je n'ai pas encore tous mes repères. Et j'ai été maladroite. Je sais pas comment c'est arrivé. Parce que j'étais persuadé de tenir à deux mains le plateau. Je le tenais correctement. Je suis pas mal à droite à ce point. Je sais pas comment il a pu se renverser. J'ai l'impression d'avoir été poussé à un moment. Mais il n'y avait personne près de moi. C'est très bizarre, en effet. En fait, c'est comme si un coup de vent... Non, c'est pas vraiment un coup de vent. Parce que le vent, on le ressent. Mais là, je n'ai pas ressenti. Mais c'est comme si du vent avait soufflé sur le plateau. Vous voyez ? Vous arrivez à visualiser. C'est comme si du vent très très fort, un bref instant, a soufflé sur le plateau. Je ne saurais le décrire. Mais ça m'a fait perdre l'équilibre. Vous pensez que quelque chose vous a poussé ? Que ça se passe au hasard ? Je pense que ce n'est pas le hasard. Mais je ne sais pas. Tout est arrivé très vite. Tout de suite, il a bondi hors de sa chaise. Il m'a attrapé. Il a failli me tuer. Mais je ne suis pas... Je ne suis peut-être pas très dégrouti. Mais je suis habile de mes mains. Je sais tenir un plateau tout de même. Est-ce que vous avez toujours le plateau que vous utilisez d'ailleurs ? Oui, oui, il est là. Elle te le présente. Est-ce que je peux jeter un conaigne dessus ? S'il n'y a pas quelque chose de magique ? Oui, bien sûr. C'est un test d'arcane ? Ça dépend de ce que tu cherches. Mais si tu cherches quelque chose de magique, en effet, ce sera l'arcane. Les traces de magie, bien sûr. Ok. Alors, tu sens que tu es vraiment sur la bonne piste, mais est-ce peut-être la crise panique que tu as eue tout à l'heure ? Est-ce peut-être l'odeur du sang encore présente dans la pièce ? Tu ne sais pas. Est-ce peut-être la compassion que tu éprouves envers Maria qui fait que tu n'arrives pas à te concentrer suffisamment pour identifier ? Je ne sais pas, mais le fait est que tu ne parviens pas à identifier la nature de la gaucherie de Maria. Peut-être est-elle simplement un peu gauche, est-elle simplement maladroite ? On a marre de ces algauchias. J'ai vu votre plateau, ça m'a rappelé tout à l'heure, peut-être pas en état pour l'examiner. Vous aussi, vous avez l'air un peu atteinte. C'est que là, il m'a explosé à la tronche. Ah oui, effectivement, vous avez quelques traces de sang sur vos vêtements. Attendez, tenez, un chiffon. Merci. Je peux le garder ? Je vois avec les gens qui sont avec moi, il y a un professeur. Peut-être qu'ils pourraient m'éclairer. Ah, oui, oui, bien sûr. Mais je crois qu'ils sont allés dans leur chambre. Ce serait un peu... Je sors mon petit guide. Allez, dans les chambres, les gens. Il n'y a pas de chapitre là-dessus. Ce n'est pas très... Oh, mais je vois votre ami qui est toujours attablé là-bas. Peut-être pourra-t-il vous aider ? Ce n'est pas lui, le professeur de magie. Ah, je suis là, je suis pas... J'ai oublié de me déplacer, mais j'étais parti déranger. Ah oui, c'est vrai. Il y a Ulysse qui est en train de représenter pour le reste des clients. On peut... Eh bien, ma foi, je pense qu'on peut se permettre d'aller... ...choper à sa porte, s'il ne dort pas encore. D'accord. Et s'il dort, après, on va le réveiller, non ? J'espère ne pas le réveiller. Il n'a pas l'air très... C'est meuble. Oui, voilà. Vous entendez frapper à la porte, vous deux. Qu'est-ce qu'il y a ? Le professeur de magie, j'ai besoin de votre aide. Bien sûr, un professeur de magie doit toujours... Oui, bien sûr. Bonjour. Excusez-nous de vous déranger, pendant que vous dormez. Maria me disait que... Elle pensait que c'était bizarre ce qui est arrivé à son plateau. Elle avait la sensation de bien le tenir. Mais que quelque chose... Oui, j'en suis persuadé. ...la fait tomber. Je pense que la magie est liée à tout ça. Tenez, prenez le plateau. Et regardez s'il n'y a pas quelque chose de magique dessus. Parce que moi, je... Je ne suis pas assez intelligente comme vous. Je ne sais pas pourquoi. On va y avoir ce plateau. Je vais prendre le plateau, parce que je ressens quelque chose. C'est un jeu d'Arcane, non ? S'il te plaît. Le plateau est un mimique. Qu'est-ce que c'est bon ? Non, tu as... Oh, vous le dis, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est un change-lignes. Non, du tout. Arrêtez ma caderie. Non, le... Le plateau est encore... Contient encore des traces de magie. La magie qui l'a affectée. Et en effet, pour toi, d'après les dires de Yadana et de Maria, ça semble assez clair. Quelqu'un a fait en sorte de pousser le plateau. Ce n'est pas une faute de maladresse de Maria. C'est autre chose qui en est la cause. Et tu sais quel genre de sort... En tout cas, tu ressens des traces d'école d'invocation ou quelque chose comme ça. Et selon toi, peut-être une main de magie aurait pu faire office pour juste déséquilibrer le plateau et créer la chute des peintes. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Ça n'a pas grand-chose, c'est un plateau. Il n'y a rien de magique. Non, c'est un plateau. Ok. Je suis complètement dessus. Écoutez, vous vous êtes ramassés. Ce n'est pas grave, ça arrive. Pas grave. Enfin, la magie n'explique pas tout. Allez, je vous laisse. Je dois dormir. Mais je... Je... Je suis persuadé. Il y a Dana, tu vois que Maria, elle te regarde dans les yeux. Je vous jure, j'en suis persuadé. Je le tenais parfaitement. Regardez. Et là, elle te fait une petite démonstration du plateau. Elle empile des objets qui traînent un peu sur le meuble et tout. Et elle te montre comment elle est à droite. Mais regardez. Je vous jure, je ne vois pas comment j'aurais pu faire une erreur de maladresse. Alors, j'ouvre la porte et je dis, oui, alors, d'accord, c'est bien beau, mais écoutez, moi, j'aimerais dormir. Donc, si vous pouvez discuter de tout ça, mais un peu plus loin, s'il vous plaît. Merci. Pardon. Pardon, monsieur le professeur. Je ne sais pas si je veux. Dis-moi, connard. Mais le professeur dit que j'ai tué, enfin, il n'a rien dit. Il a juste dit que c'était un plan. Bon, voilà. Peut-être qu'elle teste une maladresse de ma part, mais je ne suis pas convaincu. Peut-être que je peux demander à d'autres personnes qui font de la magie. Et la part qui a tué le groupe a fait de la magie aussi, peut-être. Pardon. Peut-être que vous ne faites pas confiance à ce professeur. Je viens de le rencontrer. Ah oui. Je vous fais entièrement confiance, mais c'est bien d'avoir différentes opinions. C'est vrai. Moi, je pensais que vous étiez une troupe. Non. C'est le vieux, il nous a... Enfin, la personne d'un certain âge, il nous a réunis ici. Ah oui, je vois très bien. Oui. C'est pas vrai. Bon, du coup, j'attends que Ulysse finisse un moment aussi. Pour lui présenter le plateau de la situation. Est-ce que tu lui fais signe pour qu'elle... Pour qu'elle capte que tu l'attends, ou tu attends la fin totale de sa représentation ? Euh... J'essaye de lui faire un signe, mais... Je pense que je suis tellement nase qu'elle ne m'a pas remarqué, donc... J'attends la fin de sa performance. Ok, ça marche. Je vais te dire ça de suite. Alors, du coup, Ulysse... Ulysse, Ulysse, Ulysse... Elle va faire... Ça. En fait, elle va utiliser la main de mage pour te faire un pouce en l'air. Ok. Donc voilà, elle va générer une main qui fait un pouce en l'air pendant qu'il est en train de jouer. Et à la fin de son morceau, elle va descendre de l'estrade. Des applaudissements, je pense, polis. Parce que bon, je ne tue pas... C'était un effet mitigé. T'as un qui parlait, qui t'adressait quelques regards à Justice Hordeux. Et d'autres qui t'ont applaudi parce qu'ils écoutaient... Oui, voilà. Ils écoutaient comment tu jouais. Ce n'est pas la représentation de l'année, mais ça reste correct pour l'auberge que c'est. Voilà. Bon, écoutez, c'est le principal. Et du coup, Ulysse va descendre de son estrade et s'avancer vers Yadana. Je répète ce que... Allez, Dwayne. Et du coup, je demande aux gens qui font de la magie, qui peuvent détecter de la magie. Tu penserais que... Ce serait d'un plateau magique ? Peut-être en sorcelles ? Peut-être quelque chose de... De... De maudit ? Un plateau qui doit faire tomber des champs de bière sur des... Sur des hauts barbares ? Euh... Je sais, un plateau qui désigne les personnes qui vont bientôt mourir si jamais ce plateau fait tomber quelque chose sur ses... Pardon ? Euh... Et du coup, Ulysse se concentre un petit peu sur le plateau, et est-ce qu'on se concentre sur le truc ? Je crois qu'il te faut un matériel payant, hein. C'est-ce ? Euh... Bah, il me semble pas. Enfin, sur le truc, je n'avais pas vu, en tout cas. Ah, il te faut un objet magique, il te faut un... Il te faut, je crois, une perle du 200 PO. Ah ouais ? Ouais, il faut matériel, c'est matériel. Quand tu vois EMS, il faut que tu mettes le matériel en question. Mais... Bah, j'ai rien de noté sur le composant. Mais après... Ah, excuse-moi, deux secondes, j'avais rien de noté sur le composant, attends, je vais rajouter ça, du coup. Après identification, c'est plus dans le sens où tu vas identifier la nature de... Enfin, un objet magique qui est identifié là, c'est juste qu'il y a des résidus d'un sort. Ça veut dire qu'il y a un sort qui a été lancé dessus. C'est pas non plus un objet chargé en magie. L'identification ne te servira à rien. D'accord, d'accord. Bah, écoute, je vais juste l'examiner, alors. Euh... Ok, un jet d'Arcane. Un petit jet d'Arcane. Arcane, arcane, arcane. Bah, 17 aussi. 17. Eh bien, tu as la même formation que... Que Edwin. Reste à savoir ce que tu veux en faire. Tu es persuadé que c'est... Que c'est un sort de l'école de la magie d'invocation. Donc, ça te rappelle un sort que tu utilises souvent. Ça te rappelle la main de mage. Selon toi, quelqu'un aurait pu utiliser une main de mage, bien discrète en tout cas, puisque personne ne l'avait vu venir, pour bousculer le plateau, même effleurer le plateau de Maria, pour faire tomber les peintres de bière sur le... sur l'ex-barbare Boulder. provoquant ainsi une impression de... de maladroitesse de la part de... de Maria. Alors... Euh... Tu te souviens... La main que j'essaie d'apparaître là, pour te faire un pause, pour te dire, j'avais bien vu que tu voulais... que je vienne te voir. Et bien, je suis pas sûre. Mais il serait possible que quelque chose de similaire soit arrivé à la peintre de bière du sueur de feu, le sueur Boulder. Mais... Moi, je l'ai vu. La main magique... Ah oui, non, mais parce que... Parce que moi, en fait, je la fais pas... Je la fais, elle est pas censée être discrète, tu vois. Mais si quelqu'un essaye de le faire distinctement, je pense que c'est possible. Et euh... Et si c'est le cas, bah à ce moment-là, c'est pas la faute de la cerveuse. C'est... C'était... Une action qui a été prélenditée par quelqu'un d'autre. Après, pourquoi et dans quelle... Dans quelle raison et... Et quelles étaient les motivations de la personne ? Enfin, je sais pas. Mais... Je me rapproche plus près, je peux... Du coup, euh... Le professeur... Qui m'a menti. On m'a dit que c'était juste un plateau normal. Ah, bah, non, c'est un plateau. C'est un plateau normal, hein. C'est simplement qu'il y a... Il y a quelqu'un qui a voulu faire une mauvaise blague ou créer des problèmes. Enfin, c'est une possibilité. C'est-à-dire que je détecte, en fait, sur ce plateau des traces de magie qui me font un petit peu penser à... À ce que j'utilise quand j'invoque une mauvaise blague. Mais, euh... Mais sans doute, une mauvaise blague invisible. Je sais pas si c'est possible, mais si c'est possible, une mauvaise blague invisible, ça pourrait être ça. Mais pourquoi provoquer une bagarre ? Et la mort de quelqu'un ? La mort, je suis pas sûre que c'était prévu. On va dire que même moi, je l'avais pas anticipé, hein. Et pourtant, c'est moi qui ai lancé le truc. Euh... Mais cela dit... Euh... Bah, pffoute, euh... Je sais pas, peut-être quelqu'un voulait faire une mauvaise blague ou... Ou... Quelqu'un avait décrié envers ce barbat ? Ou... Ou peut-être... Peut-être est-ce un esprit vengeur, hein. Un esprit vengeur qui avait été tué par ce barbare dans une houdre contrée, une contrée mointaine. Et... Voyant notre présence, il a vu dans l'étoile et dans la poêle du destin que... Il était destiné à mourir ce soir. Si... Euh... Et... Donc, d'aventure, ils venèrent à... à s'opposer à nous. Et ainsi, il a vu dans nos cœurs qu'ils nous serions prêts à intervenir pour aider la pauvre serveur. Et il a donc... Utilisé ses pouvoirs de l'autre monde afin de se venger de son tourmenteur et meurtrier. Ça ferait une super histoire. Faut que je la note, celle-là. Et donc, tu vois Stix, en fait, sortir un petit carnet de... Enfin, Stix, putain. Stix ! Excusez-moi ! Merde ! Tu vois... J'essaye de le... C'est pas facile, ok ? Je ne mange pas de graines ! Je ne mange pas de graines ! C'était la même attention. Merde ! Voilà. Désolé. Donc, tu vois Ulysse qui sort un petit calepin de sa poche et qui commence à prendre des notes, à griffonner des trucs. Je pense que la meilleure des solutions, Maria, les prochaines fois, ce serait de tenir à deux mains votre plateau. Comme ça, un fermement. J'y penserai. Ça évitera aux esprits vengeurs de venir se venger. Tu vois qu'elle est en train de perler de sueur. Eh bien, merci. C'est quelque chose dans une autre vie. Je ne sais pas du tout. Je ne suis pas superstitieuse non plus, mais je vais être attentif et je vais retourner à ce que je faisais. Bonne soirée. Elle se met dans un coin et vous voyez qu'elle est en train de découper des morceaux de viande un peu nerveusement. Je me retourne vers Ulysse. Je suis convaincue par sa théorie. Alors, comme ça, un esprit vengeur nous attaquer. Ah non, non, mais pas nous, pas nous, en fait, c'était le boulder. C'était le barbare, en fait. Il a dû, je ne sais pas, peut-être tourmenter un vieux sage, un vieux sorcier où on tue quelqu'un et son esprit et ensuite le tourmenter en attendant justement de faire tomber sur lui l'instrument du destin. Et l'instrument du destin, c'était moi. D'ailleurs, ça se tient tout à fait. Le sort que j'ai lancé, je ne m'imaginais absolument pas qu'il allait le tuer. C'est pour ça que j'étais la première surprise quand je l'ai vue s'effondrer. C'était la marque du destin. Et oui, c'était la marque du destin. C'était obligé qu'on allait se retrouver comme ça à se battre contre lui et qu'il allait mourir sous nos yeux. C'est ce que je pense. Oui, c'est ce que je pense. C'était écrit. Et d'ailleurs, ça sera écrit prochainement. en disant ça sera écrit prochainement et tapote son carnet, en fait. D'accord. D'accord. Il faut raconter des histoires du destin. Je raconte des histoires de tout. J'ai eu plein d'histoires à trouver. C'est mon travail en fait de raconter des histoires, d'écrire et de raconter des histoires, de relater les exploits de glorieux aventuriers, de voyageurs ayant à faire monter le monde et les villes. Bon, d'accord. Des fois, j'enjolive un petit peu. Mais c'est parce que c'est plus exaltant. C'est plus intéressant. C'est-à-dire que si je vous dis que j'ai croisé un vieux qui s'est tendu la guible sur un caillou, c'est pas intéressant. Alors que si je dis qu'il s'est fait attaquer par un élémentaire de terre et que c'était un ermite avec le puissant pouvoir qui a livré une lutte acharnée pour sa survie, c'est quand même vachement puissant point. C'est une bonne situation, ça. Alors, vous savez, je ne sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises situations Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, je dirais que ce sont pas vraiment tous les rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où vous ne pouvez pas ou j'étais seule chez moi. Et c'est assez les alentours de se faire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand je vois ma vie aujourd'hui, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interneau qui est en face je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors, ce n'est pas comme aujourd'hui parce que comme je l'ai dit, j'ai pu et je dis je danse, je chante la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ? Eh bien, je leur répondrai simplement, c'est ce goût de la vie, ce goût de la chose qui m'a aujourd'hui amenée à entreprendre une activité artistique et de loin qui sait me mettre au service de la communauté à faire le don de soi. Alors, je suis allé pisser et j'avoue que... Incroyable. Je suis incapable de me retenir, de sortir la réplique à chaque fois qu'on me demande si c'est une bonne situation. Je suis désolé. Non, tu ne peux pas être désolé pour ça. Du coup, l'affaire est close. Tout à fait. Je pense que l'affaire est close. L'esprit a eu sa vengeance et il ne reviendra pas tourmenter à cette pauvre serveuse en lui faisant jeter des guères sur ses clients. T'es rassurée. Je suis vraiment rassurée. C'était pas bien, mais ça va un peu mieux. Bah, bien, contente de voir que... que... que t'as pu dépasser ça parce que moi, c'est vrai que je t'ai vue tout à l'heure avec... t'avais pas l'air bien, quoi, hein. T'sais, enfin, c'est... Il donnait envie de vomir, quoi, mais... Ah bah, c'est normal, hein. Je veux dire, c'est pas bien joli ce qui lui arrivait quand même, hein. Bah non, il a explosé, quoi. Ah, oui. Oui. Pas qu'un peu, un petit peu comme un oeuf qu'on l'aurait laissé dans une barnette un peu trop chaude. Bon, on n'a pas besoin d'images. Pardon, pardon, pardon. Je me tais. Je me tais. C'est vrai. Il y a tant d'autres mots imaginer un petit peu les trucs. Il y a... En effet, c'est sur ça que se clôture votre discussion. Et moi, dans la chambre, et du coup, c'est une bonne situation, ça, Clodo-Robot, ou pas ? Tu dis ça de manière... C'est de la blague, hein. Bien sûr, je te pose pas la question comme ça. Tu vois, t'as la tête qui se tourne en mode, attends, attends, Justin. What did you say, fucking fuck? Et tu vois la... Et tu vois la lumière des oeufs qui devient rouge. Oh no. Non, il y a... c'est le Winter qui roupille. C'est où notre chambre, du coup ? Une chambre des femmes se trouve ici. Je prends en rose beige. Ça va, ça me va. Je pense que je mets fond. Ah, mais il y a le bleu, il va bien avec ma tunique, donc je vais le prendre, celui-là. Question. Vous retirez, pour ceux qui portent des armures de cuir, des trucs comme ça, des protections de cuir, vous les enlevez pour dormir ou pas ? Bien sûr. Ah bah oui. Oui, oui. OK. À poil. Ça marche. Non, je déconne, évidemment non. Non, j'en ai pas. En pyjama. OK. Je partirai donc du principe qu'à chaque fois que vous couchez, vous retirez vos protections ? Bien sûr. OK. Ça marche. Quand on se couche dans une auberge, oui, après, si on dort à la Belle Étoile en mode bivouac, etc., aussi. Ça dépendra. Ça dépendra vraiment. Ça dépendra de la situation. Ah, tu as doux, il est en slime. Ça a son importance parce qu'en théorie, selon les règles, il me semble, il faut que tu me corriges si je me trompe, c'est pas un sommeil réparateur. C'est... si on dort trop longtemps en armure ou en armure de cuir ou des trucs comme ça, on chope des points de fatigue. J'en sais rien. Je sais plus. Il me semble. Mais d'un autre côté, oui, tu peux pas avoir un vrai repos. Encore une armure de cuir, tu peux peut-être faire une ou deux nuits. Mais dans les faits, tu peux pas dormir avec une armure. enfin, tu... Oui. Non, tu as des points de courbature, je dirais même. Oui, c'est... Ok. Ça marche. La nuit se passe. Vous... Je vais juste faire un tour de comment vous vous sentez chacun. Juste quelques mots. Savoir comment votre personnage se sent. Oxyr, je suppose que tu vas dans la chambre à coucher ou tu veilles au bar. Non, non, je vais dans la chambre aussi. Ok, ça marche. Je vais installer avec les femmes, avec les hommes. Du coup, je vais faire un tour. Donc, on restera sur Oxyr, Yadana, Ulysse, Felwinter et Edwin. Au premier qui parlera. Tu n'as pas compris. Je vais vous demander comment vous vous sentiez en deux mots. Comment, après cette première journée, comment vous vous sentez ? Comment votre personnage se sent ? Oui, en deux mots, ou même en une phrase. Je dors. Merci. Bah, littéralement, mon personnage a beaucoup marché pour venir jusqu'ici. et vu la journée qu'il a eue, il est juste fatigué mentalement et physiquement. Du coup, dès qu'il atteint le lit, il s'écroule et il dort. Ok, ça marche. Next one. Moi, je suis fatigué et je suis stressé. J'ai beaucoup trop mangé. Voilà. Moi, je pense que je suis un peu impressionné. Pas trop ce qui se passe sur ce plan. Ça me stresse, mais je m'endors quand même comme une grosse souche. Je dors bien. Ok, ça marche. Moi, je suis excité. Je suis ultra méfiant. Ah, pardon. Non, mais excuse-moi ce que moi, vas-y, vas-y. Je suis ultra méfiant, ultra suspicieux. Le prochain coup que je croise Ryu, je lui mets ma rapière sous la gorge et je le menace. Et je lui demande c'est quoi ce bordel parce qu'en fait, littéralement, c'est lui qui a provoqué la situation avec la personne qui est décédée. Donc, il a littéralement provoqué la mort de quelqu'un indirectement. C'est lui qui, je le soupçonne d'avoir du coup, après ce que j'ai appris, lancé le sort de la main de mage. Ce qui est étonnant parce qu'il a réussi à lancer une main de mage de manière discrète. Deuxièmement, il a annulé, je le soupçonne d'avoir annulé le sort de, comment, d'Ulysse qui a essayé de régler ça pacifiquement en endormant juste la personne suivante. Et il n'a pas non plus bougé le petit doigt alors qu'il a l'air d'être un lanceur de sort assez compétent et assez puissant. Il n'a pas levé le petit doigt pour empêcher une situation. Je suis sûr qu'il aurait pu empêcher ça. Et je le soupçonne de, je ne sais pas, pour moi, s'il a essayé de créer cette situation pour nous tester et voir comment on était capable de faire quelque chose. Et ça ne me plaît pas parce que je n'ai pas envie de servir quelqu'un et d'être utilisé comme quelqu'un, par quelqu'un. Je vois. C'est long, c'est deux mots. C'était deux longs très mots mais en gobelin, je vous assure, ça fait deux mots. Ok. Tu peux les dire en gobelin ? Vers wifi. Vers wifi. Tout est dit. Bah Ulysse, elle, elle est surexcitée. Je veux dire, première journée, elle a rencontré des gens. Elle a puté quelqu'un. Ouais ! Elle a puté quelqu'un. Bon, alors ça, on n'est pas particulièrement fiers mais... Il faut, il faut. Mais voilà, mais elle a déjà vécu une aventure intéressante. Elle a vécu une bagarre de tavernes. D'habitude, dans les bagarres de tavernes, elle est là à jouer de la musique pour mettre l'ambiance. Et du coup, bah là, en fait, elle galère un petit peu à trouver le sommeil pendant deux ou trois heures parce qu'en fait, dans sa tête, ça fourmille d'histoire. Là, elle a déjà une nouvelle histoire qui prend forme dans sa tête avec cet esprit vengeur, bolder, etc. Elle sait à peu près comment elle va raconter le truc mais elle galère en fait à dormir parce que vraiment, elle pense à ça, elle pense à ça. Comment je vais raconter cette histoire ? Qu'est-ce que je vais pouvoir intégrer ? Et finalement, au bout de deux ou trois heures de réflexion, elle finit par s'endormir. Écoutez. Et quant à Oxyre, un peu désabusé par la situation. Toujours, toujours pas. Il a entendu, il a entendu du coup ce qui s'est dit au bar pour enquêter. Et donc, il rangeait mais réfléchissait de son côté. plus suspicieux encore mais assez serein. Il va réfléchir un peu avant de dormir aussi à comment aborder la situation de demain avec Rioux. Avec Rioux. Ok. Bon. Eh bien, vous passez une nuit paisible malgré tous ses ressentiments. c'est le petit matin. Vous vous réveillez tous. Pas forcément en même temps mais au réveil. Vous sentez une bonne odeur du petit déjeuner. c'est certainement ça qui va vous sortir de votre sommeil. Maria est en train de nettoyer la taverne en général. Enfin, l'auberge, pardon. Est-ce que vous est-ce que vous posez quelque part ? Qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Est-ce que vous voulez partir tout de suite à la recherche d'une potentielle monture ? Est-ce que vous allez que vous me dites ce que vous voulez faire ? Vous êtes totalement libre. Je suppose Pardon, vas-y. J'ai juste dit manger. Bah, moi, je suppose que quand on était tous partant pour aller à pied, on n'a pas spécialement du coup besoin d'échange des montures. Donc, je vais descendre aussi manger un petit déjeuner. Ok. Ça marche. C'est les coûts de payer en avance par Rio. Oui, il y a une note de frais. On est dans un séminaire, en fait, on ne sait pas. En fait, ce n'est pas vrai du tout. Il y a rien qui est payé. Pour le moment, ça va acheter buquin un verre d'eau. Non, deux. Mais de toute façon, je ne peux pas payer. Je suis insolvable. moi, si du coup, je vais manger mon petit déjeuner tranquillement. J'ai réfléchi à tout ça et en fait, je vais manger au bar et je vais écouter un petit peu s'il y a des habitués, des ragots. Qu'est-ce qu'ils se racontent en vue aussi des trucs ? Il y a des idées. Je ne viens pas souvent. Ça fait des années que je ne suis pas venu comme en Avroat et d'autant plus dans le Breland. J'écoute un petit peu les ragots de ce qui se passe et surtout, j'ai passé la nuit à imaginer et à théoriser une invocation de mains de mage invisibles. Alors déjà, il faudrait que j'arrive à invoquer une main de mage mais une main de mage invisible me paraît très intéressant. Ça pourrait explorer énormément de possibilités parce qu'une main de mage c'est très pratique mais invisible. Dans mon métier, ça pourrait être une véritable révolution et du coup, je me dis pourquoi pas, pourquoi pas. J'imagine que ça pourrait être hyper intéressant pour toi. Ça pourrait. J'aimerais bien mettre la main sur une telle compétence. Ok, ça marche. Pas de niveau 3 ? Non, pas encore. Pas encore. Du coup, tu arrives à identifier parfaitement le truc ? Non, non, non. Enfin, j'imagine à le théoriser mais au niveau de la pratique après, ça pêche. Ok, ça marche. de toute façon, ça fait partie de ta classe. c'est pas un spoiler si je te l'envoie. Donc. Dans ce genre-là. Oui, non, mais j'étais en train de lire ma fiche. Yes. Du coup, le... Eh bien, tu vas me faire un jeu de perception basé sur le oui. Ok. 15. Ok. C'est très correct. C'est très bien même. les clients autour de toi sont en train de parler d'un événement qui va bientôt y avoir en ville. Toi non plus, enfin, toi aussi, tu n'es pas sans savoir qu'il va y avoir le tournoi annuel de pêche dans Vrottes. C'est un tournoi qui a lieu tous les ans. C'est un petit événement. C'est une participation gratuite mais ça rameute beaucoup de monde. Du plus amateur de pêche au plus grand pêcheur émérite. Il y a des lots très intéressants à gagner et il est dit qu'il pourrait y avoir des objets magiques. Ça vaudrait peut-être le coup de au moins s'y intéresser ne serait-ce que peut-être en dérober, peut-être essayer d'emmarchander, peut-être participer et d'a gagner à la loyale. Pas du tout. Non, pas du tout. Disons que ça aurait eu lieu au sport, pourquoi pas, mais je préfère ne pas m'attarder dans le Braylande. En vrai, je comprends exactement. Rien à secouer. Il y a peut-être des objets magiques à la clé mais ils ne vont jamais mettre des gros objets magiques. Ils vont mettre des trucs un peu de trop standard. Une pierre pour ne pas se casser la gueule à charne ou un truc pour nettoyer ses vêtements. En vrai, j'ai ça si je veux à l'école. Rien à secouer. Ok, ça marche. Ulysse et Felwinter, vous restez au Meille ? Je vous descends de prendre un petit déjeuner. Ok, ça marche. Ulysse, une fois qu'elle s'est réveillée, elle reste dans son lit et continue à écrire un petit peu dans son carnet des idées d'histoire, etc. Elle continue à essayer de mettre en forme des histoires. et c'est une fois qu'elle a terminé qu'elle se rendra à la table pour prendre un petit déjeuner avec des oeufs et du lard. Ok, ça marche. Bastille s'approche du petit groupe. Bon, alors vous vous sentez bien ? Les lits, ils sont comment ? Douillés, n'est-ce pas ? Oui, c'est bien. Oui, les lits étaient très très confortables. Dites-moi mon cher, je me demandais une petite question. Je vous écoute. C'est au sujet de cette auberge. Pourquoi y a-t-il autant de bibelots draconiques et ce genre de choses ? C'est pour attirer les badauds ? C'est une thématique ? C'est quoi ? Non, pas du tout. Mais vous aimez ça, les dragons, tout ça ? Parce que moi, depuis tout à l'heure, ça me fait rêver. disons que c'est un mystère qui... Enfin, c'est un mystère. Les dragons sont des créatures extrêmement captivantes. Ce sont des créatures mythiques, légendaires et qui, en plus de ça, comment pourrait comment arpenter ces rues ? Donc, oui, je trouve que les dragons sont, ma foi, plutôt intéressants. sinon, si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vais d'abord vous parler de moi. Je suis originaire de Chard, initialement. Il n'a même pas attendu que tu commences à dire OK ou non. ensuite, j'ai déménagé pour me rapprocher de ma famille à Wroth. J'ai ouvert cette auberge et les dragons, c'est toute ma vie, j'en ai croisé. Même si j'en ai croisé, vous n'êtes pas mort. Non, j'en ai croisé dans les récits, je n'en ai jamais vu en vrai. Ah oui, j'ai entendu les histoires des aventuriers au sujet de dragons. Génial, vous êtes un fan de dragons et vous kiffez les dragons et du coup, vous dites que les dragons c'est trop cool et du coup, vous avez acheté plein de bibelots à prix d'or en croyant que c'était les vraies reliques de dragons et maintenant, vous en mordez les doigts et du coup, maintenant, vous faites croire aux gens que c'est super des reliques de dragons et que ça sert à attirer les badeaux de votre verge. OK, super. C'était très confortable, les lits étaient super confortables, le petit jeûne était génial. Merci beaucoup, monsieur. Et tu vois qu'à chaque fois que tu parlais, il essayait de faire des gestes de la main pour parler mais il n'arrivait pas. Et voilà, c'est tout. OK. Je vous apporte ça. Et euh... Du coup, c'est du poche de l'art de dragon? Non, non, pas du tout. Pas du tout, c'est du porc. C'est un sacrement du porc. Hum. Hop. La viande a été entretenue comme il se doit. Vous en faites pas. Elle est bonne. Merci. Bon, ça fait longtemps que vous êtes ici, sœur. Euh... Bastiri, il regarde le garde qui était assis là. Je ne vous ai pas vu entrer. Le garde, il ne dit rien, il fait juste un signe de la main. Faites pas attention à moi, il continue à prendre son... son petit déjeuner avec le casque... la visière juste... Enfin, juste la mâchoire apparente, la visière baissée. Et il est en train de manger. Moi, je vais m'éclipser doucement et puis je vais m'en aller. Voilà. Parce qu'au final, on a des choix à aller trouver. Donc, je vais aller chercher des chevaux dehors. Parce que dedans, il n'y en a pas. Voilà. De toute façon, la note a déjà été réglée. Donc, allons dehors chercher des chevaux. Voilà. Allez, salut. Allez. Mais on marche. On n'a pas besoin de chevaux. Là, le garde, vous voyez, il commence à poser ses armes sur le comptoir. Il essaie de retirer sa cuirasse. Oh, mais c'est confortable, ça, en fait. Franchement, comment ils font pour porter ça ? Ça dévoile des vêtements un peu noirs, une sorte de tunique noire. La lance, elle devient et prend l'apparence d'un bâton. Un bâton que vous avez déjà croisé avec des ailes de chauve-souris ou de dragon au bout. Il enlève son casque et se révèle à vous. C'est you. Il secoue un peu ses cheveux un peu tirés à cause du casque. C'est vrai que j'aime les effets de surprise. Il fait une révérence exagérée. Et il commande une grande bouteille, une grande cruche d'eau auprès de Bastia. Ah, c'est bizarre. Ah, mais c'est vous. Oh, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je vous apporte ça. Il lui sert immédiat de prendre une grande carave d'eau. Eh bien, jeune Jean, alors, votre nuit s'est bien passée ? Très bien. Merci de payer. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Je vais vous faire vivre une aventure inoubliable. Donc, c'est normal que je vous égale, si j'ose dire. Mais où sont vos petits camarades ? Ah, par exemple. Ne me dites pas qu'ils ont des garpis. Ne me dites pas qu'ils abandonnent l'aventure. Il y a la petite tête d'or et l'autre petite tête est dehors. Eh bien, attendez-les ici. Je suis sûr qu'ils reviendront. Sinon, ça va ? Eh bien, je fais très bien, ma foi. J'ai à vous parler quand tout le monde sera arrivé. Mais après, je vais vous laisser le temps de décider de quels moyens de transport nous prendrons. Quoi qu'il en soit, je vous donnerai rendez-vous ultérieurement. Il te fait un clin d'œil. D'accord. Je vais un regard un peu dégoûter après. Oh, mais je ne parle... Je me donne... C'est pas à vous uniquement, c'est... Je parle à vous en général. D'accord. Je réponds pas du tout le long. Faut que je regarde quelque chose. Je sors mon guide, je cherche. C'est un clin d'œil. Bizarre. Il peut regarder tout le long. Beau. Ryo, il s'approche de toi, Oxir. Alors, comment était votre voyage jusqu'en corps vert? Cela n'a pas trop été dur? Non. Il était... Voilà. Tout dépend de la pléure, mais bon. disons que le voyage en mer était plutôt calme. j'imagine bien. Mais... Mais... Dites-moi un peu plus sur vous. Moi? Vous voulez en savoir plus sur moi? Oui. Je suis flatté, mais vous voulez-vous savoir, au juste? Je ne sais pas ce que vous faisiez. Je ne sais pas ce que vous faisiez. Ce que vous faisiez étant plus jeune. Ça remonte à si longtemps. Je ne saurais être précis. C'est vraiment... plus jeune, c'est-à-dire... Allez, admettons, si j'étais un humain, il te fait un clin d'œil. Si j'étais un humain, vous demanderez ma période de la vingtaine, de la quarantaine. Hum... Tout de la trente-vingt, entre l'oeuvre et la quarantaine. En plus. Nous avons trois jours de marche. Dites-moi tout. Dites-moi. Et pendant qu'il raconte... Je... 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 Oui. Insight. Perpicacité. C'est ça. Ok. Bien. Tu... Il te raconte... Tout le voyage, globalement. Genre, vraiment, je serai tout le temps attentionné à ce qu'il me dit. Ok. Ça roule. Ça roule. Ça me va. Hum... Il te... Il te raconte... Sa vie. Enfin, sa vie. Tu... Tu penses qu'il te raconte sa vie. Mais il a l'air de cacher beaucoup de choses. Et... Mais... Tu n'arrives pas à déterminer quoi. Tu n'arrives pas à déterminer s'il te cache sciemment ou par oubli de par son âge, de par... Ses soi-disant années. Parce que si tu l'écoutes, la période de sa trentaine, c'était il y a presque millénaires. Hum. D'accord. D'accord. Et est-ce que je décèle de... Est-ce que je décèle de... Est-ce que je décèle qu'il... Il que des beaux... Enfin, qu'il que des belles parties et qu'il essaie de mettre des parties ? Genre qu'il y a quand même des points que je sais qu'il passe volontairement. Non, il a l'air... Dans la majeure partie, il a l'air honnête. Le reste du temps, quand tu penses qu'il ne l'est pas, c'est juste que pour toi, ce n'est pas qu'il est malhonnête, c'est qu'il semble omettre quelque chose. Volontairement ou pas, ça ne t'arrive pas à identifier. Hashtag, fallait faire un vin. Mais pour la majeure partie de ses propos, c'est vrai. Et il n'y a rien de... J'apprends pas. Il a fait de la magie, bon, au niveau de magicien... Non, il ne t'a pas raconté ça. Il t'a pu se raconter un peu ses périples de jeu, de pseudo-jeunesse, plutôt qu'il a... que d'après lui, il aurait exploré les terres du Mont-Lande quand c'était encore le Cir. Ça, toute personne de moins de 4 ans peut le faire. Oui, mais oui. C'est vrai. C'est vrai. Autant pour moi. Donc, il a exploré aussi d'autres continents, notamment celui d'où tu viens. Et ça, tu peux voir que la plupart des oreilles attentives ont trouvé ça bizarre. Bah, un autre continent, bah, d'où est-ce qu'il pourrait venir ? Et... tu as aussi entendu dire qu'il a pas mal étudié l'Argonès. quand tu arrives, Ulysse, le patron exécute ta demande. Ouais, ça chauffe, ça chauffe. Je vous prépare ça. Et Ulysse, elle va s'attabler elle va s'attabler à côté de Bastille. Il n'y a plus beaucoup de place sur ce comptoir. Au cours de la discussion, Fallwinter, Bastille, il te regarde. Et vous, mon bon ami, vous ne dites rien. Est-ce que vous mangez quelque chose ? C'est lui qui me parle, on est d'accord ? Ouais, ouais, Bastille. Bah si, je l'ai déjà commandé à manger. Je suis en train de grignoter. Je n'ai pas vu. Ok. Je suis en train de grignoter ce que je lui avais commandé tout à l'heure. Ok, ça roule. Et j'écoute la conversation entre... entre Ryu et... Et Zéantir. Ok, ça marche. Un petit peu de loin, mais au rail attentif quand même. Oui, tout à fait. Ok, ça roule. T'es où, Edwin ? Je t'ai dit, je me suis barré. J'ai vu un garde, je n'ai pas compris que c'était Ryu, moi, sur le coup. Donc, je me suis barré. Non, mais je t'ai écrit tout private dans le chat du... du... de Roll Club. J'avais eu peu vu, excuse-moi, je prenais des notes. Non, moi, tout ceci, plus de souci. Ben, je... il bin back. et là, quand je vois... quand je vois Ryu, du coup, je reviens au bout d'un moment et quand je revois Ryu, je fais... Toi, Louis de Finesse, en mode... tu as vraiment... Et là, du coup, je cours comme un dératé sur lui et je sors ma rapière et je lui mets sous la gorge et je fais... espèce de félon, Philippe, fais le félé ! Tu t'es bien joué de nous, hein, avoue-le, tu t'es bien joué de nous hier soir, hein ? Tout ça, c'était toi. C'est toi qui a priorité également, c'est toi qui a provoqué la bagarre, hein, ce pauvre barbare est mort certainement, bon, c'était peut-être un enculé, mais s'il est mort par ta faute, c'est ça ? Je vais m'expliquer, avec son index, il décale ta rapière. J'essaie de faire en sorte qu'elle ne bouge pas. Ok. Soit, vous voulez... Regardez, sachez que vous êtes... Avoue que c'est toi qui a tout m'a dégancé, avoue que c'est toi qui nous a ramenés ici, avoue que c'est à cause de toi que ce pauvre homme est mort. Tavernier, appelle la gare, ne fais rien ! Pourquoi est-ce qu'on est obligé de se battre ? Oui, pourquoi ? Non, je ne peux pas me battre. Et pourquoi tu n'es pas intervenu hier alors que tu as eu les capacités magiques, certainement, pour pouvoir empêcher cette bagarre et empêcher ce pauvre homme de mourir ? Je vais reflifier et empêcher ce pauvre enculé de mourir. Mais j'ai essayé. Eh bien, allons-nous asseoir. Par où ? Je t'en prie, avance et je te garde en jour. Je fais juste un petit signe à Edwin d'y aller mollo et je le suis. J'ignore le aller mollo. Je fais que personne ne bouge. il va sans poil derrière, mais je le suis. Fini mon assiette et j'arrive. Je me pareille. On a bouffé avant de tout. Moi, je prends mon assiette et puis je vais à la taille. Bonjour, c'est qui ? C'est toi le méchant ? Tu fais pareil. Bon, alors maintenant, explique-toi t'intérêt à être clair, précis, net ou sinon, je t'égorge. Eh bien, je vais passer à table si je puis dire. Il ricane un petit peu. Mes amis, avant toute chose, je n'aime pas parler sous le loup du nard. Voudriez-vous bien l'abaisser ? Non. Il met l'index sur ton arme et lance métal brûlant. Je peux faire un G, je crois. Et... Hop. La créature, tiens, si vous voulez. Constitution, sous peine de lâcher l'objet. OK. J'ai de souverain des Constitutions, ouf. Oui. Et il fait en sorte de ne pas te blesser. Sinon, normalement, c'est 2d8. Mais il fait en sorte que je meurs. Oui. Si c'est... OK. 12 et 5, ça ne passe pas. OK. Non. Pourquoi ça... Tu lâches l'arme après mettre brûler la main. Je pense qu'en quoi, je prends un dégât symbolique. Non, c'est même pareil. Il a juste fait en sorte que tu lâches. Je lâche l'arme après une brûlure sur la main. Je fais une espèce de sale bâtard. Et du coup, je dégaine deux dagues et je m'apprête à foncer sur lui si quelqu'un veut intervenir pour m'empêcher de... Non, calmez-vous. Calmez-vous. Je ne veux pas avoir... Je ne veux pas avoir à user d'un nouveau sort. Il y a fait une idée. Il tenir sur une épaule. Enfin, il tenir une épaule. OK. Le couper dans son mouvement. OK. Est-ce que tu luttes, Edwin ? Parce que si c'est le cas, je vais demander à tous les deux un jet d'athlétisme et toi, Edwin, j'ai d'acrobatie. Non, je vais juste me calmer sur le... S'il y a besoin, je l'énonce. Pourquoi se battre ? OK. Pourquoi tant de violence ? Il vient de me brûler la main. Et alors, pourquoi tant de violence ? Pourquoi tout ça ? Pourquoi avoir utilisé un sort pour faire renverser le plateau de Maria ? Pourquoi avoir annulé le sort de... Calmez-vous. Prenez place, je vous explique. Ce n'est pas l'esprit vengeur. L'esprit vengeur ? Mais qu'est-ce que c'est que cette théorie à la con ? C'est Ulysse. C'est Ulysse qui assume pas. Je pense, mes bons amis, que nous sommes... Nous sommes partis sur de mauvaises... Explique-toi ! Bien, bien. Oh, bon. D'accord. Eh bien, sachez que, oui, effectivement, j'ai usé de la magie pour... pour déclencher un début de Rix. Je voulais voir si vous alliez intervenir. Et effectivement, sans surprise, vous êtes intervenu. Parce que vous avez le cœur noble. Vous... ne supportez pas l'injustice. La jeune serveuse toute pure qui allait se faire... se faire battre par cette brute, c'est normal que vous êtes intervenu. Un cœur noble ne pouvait... ne pouvait pas se résoudre à ne pas intervenir. Et vous êtes intervenu. De là, je savais que je pouvais vous faire confiance. Ensuite... De là, tu savais qu'il y a un mec qui allait se trouver avec le cerveau explosé ? Ah non, là, ce n'était pas prévu. Mais... Ah bon... Mais... Mais... Je suis responsable de la mort de cette personne. Mais non, je n'ai nullement lancé ce sort. Oui, mais tu as déclenché toutes ces situations. Un responsable direct. C'est responsable. Certes, je suis responsable et j'en assume les conséquences. Il n'y a pas de soucis. Si vous le souhaitez, je peux aller voir la garde. Mais après, vous avoir conduit au sentier, ce... Et de plus, oui, je suis responsable de vous avoir caché des choses. Oui, je me rends invisible pour m'en aller. Mais ça, c'est parce que j'aime le mystère. J'aime faire la surprise des choses. Vous avez dû le comprendre depuis, non ? Le plateau, oui, c'était moi. J'ai utilisé ceci. Et une main spectrale apparaît à côté de lui. Et d'un coup, elle devient invisible et réussit à saisir le verre pour le porter à sa bouche. Vous voyez, j'ai ce don. Je peux rendre les mains de mage invisible. Je vois que vous seriez intéressé. Je pourrais vous apprendre ce petit trucage, ces petites astuces. Ça ne me dérangerait pas. Ce n'est pas un secret d'état, voyons. Moi, j'aimerais bien savoir. Moi, j'aimerais bien savoir. Parce que, franchement, je t'explique. Moi, d'habitude, quand je raconte des histoires, je dis, ma main de mage afin de faire jouer il y a une musique à mon Luc. Mais si la main spectrale était invisible, ça serait encore plus classe. On n'est pas là pour parler de la main spectrale invisible. On n'est pas là pour parler de ça. Qu'est-ce que tu nous veux ? Qu'est-ce que tu nous veux ? Moi aussi, ça m'intéresse. Je suis d'accord, mais je ne vais pas laisser mes trucs. Apprends-moi. Pour le moment, je veux savoir déjà ce qu'il nous veut. Je vous l'ai dit ce que je le souhaitais. Je vous ai dit qu'autrefois, j'étais, comme tu l'as si bien à un départ, un aventurier. J'étais un aventurier autrefois. Un mec qui a coupé ses responsabilités et qui a un cassé judiciaire assez long comme le bras pour pouvoir faire genre que c'est un mec stylé. Disons cela comme ça. Mais je suis parti à l'aventure en quête de réponses à mes questions et je les ai trouvées assez rapidement. Et au cours de ce périple, au cours de ce périple, j'ai croisé le chemin d'artefacts, de sots et de personnes impressionnantes. Et forcément, vu que j'ai vécu un peu plus d'un millénaire, ces personnes se sentaient teintes. Et j'ai l'impression que vous dégagez les mêmes choses que lorsque j'avais rencontré ces personnes. C'est pour cela que je veux en avoir le cœur net, vous comprenez ? Je veux vous guider. Je monte sur lui, je regarde s'il a des oreilles d'elfes parce qu'un millénaire, ça me paraît quand même un peu vieux. Il n'a pas d'oreilles d'elfes. Ok. Je redescends et je suis plus suspicieux encore. En effet, je ne suis pas un elfe si c'est cela que vous vous demandez. Mais les réponses arriveront. Comme je vous l'ai dit, j'aime le mystère. Je ne vais pas tout vous révéler tout de suite. C'est quand qu'on part ? Oh, eh bien, nous pouvons partir tout de suite. Je vais peut-être manger encore un ou deux œufs et puis... Vous avez raison. Les œufs, c'est plein de nutriments. C'est bizarre que... Non. Ok. Je vous écoute. Non, ce n'est pas gentil ce que je dis. Mais je vous écoute. Non. Chouette. En fait, non. Eh bien, prenez votre barda, mes bons amis. Nous y allons. C'est le cœur plein d'intrigues que vous emboîtez le pas de... de Ryu. Soit on s'arrête là, soit on poursuit jusqu'à... si vous le pouvez, jusqu'à 1830. Rien de forcé. Pas d'impératisme de mon côté. Pas d'objection non plus. Non plus, allez. Ok, ça roule. Je vais essayer d'accélérer les choses parce que j'aime bien quand même SP. Est-ce que... Avant de partir, pardon. je ne saurais trop vous conseiller que de préparer votre matériel. Et là, il regarde Edwin d'aventurier et il saute pas dessus de la balustrade. Je jette ma dague à la gueule. Je ne suis pas un aventurier. Tu m'attends. Il ricanne. Mais l'aventurier, c'est l'attention. Il... un rendez-vous à l'entrée principale, l'entrée nord. D'accord. Et il disparaît. Enfin, il disparaît. Il emprunte les portes. toujours des rendez-vous. Une fois. Eh bien... Oui, vas-y. Je vous écoute. c'est votre tour de FP. Il vous a donné un rendez-vous dans pas longtemps, sous peu, juste le temps de vous préparer pour l'entrée nord de la ville. Je vais d'abord récupérer ma bague et ensuite récupérer aussi ma rapière parce qu'elle était brûlante. Et je lui demandais de l'eau glacée à Maria et lui dire qu'elle n'est responsable de rien pour hier. Et ensuite, je vais me mettre sur mon balai et aller à vitesse à 2 à l'heure parce que j'ai absolument pas envie d'y aller jusqu'à jusqu'à l'entrée nord. Et si quelqu'un veut venir avec moi et papoter, pourquoi pas ? Mais sinon, je ne vais pas chercher le contact. Moi, j'allais avec toi et puis je vais parler de tout ce que j'avais appris sur lui. Je discutais et aussi du fait qu'il cachait beaucoup de choses et que je ne savais pas si c'était intentionnel ou pas, mais que pour moi, il fallait rester vraiment méfiant de lui. Je n'avais pas une grande confiance. Mais que je voulais quand même en apprendre plus sur ce qui m'arrivait. Moi, je vais accompagner Captain Courage et Oxia. C'est qui Captain Courage ? C'est Captain Courage. Moi, Captain Courage ? Mon personnage, pour l'instant, tu t'appelles Captain Courage. Et moi, je t'appelle Deep Sorrow. Deep Sorrow. Tu peux, mais ce n'est pas le bon RP. disons que tu as dû aligner trois mots depuis le début, donc moi ici. C'est pas grave, c'est son perso. C'est ça. Et les meufs ? et les meufs ? Ah bah, moi, comme j'ai dit, je finis mes oeufs, je finis mon lard, je me colle un bout de pain dans la bouche et je me lève. Ouais, ok. Mais en gros, tu embrayes le pas d'Edwin ? Ah bah, j'attends les autres, mais si jamais, enfin, tu sais, je me lève, je fais un petit, un petit, tuic, 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 et quand j'arrive ici, je regarde les autres et puis, on y va en fait, ou je ne sais pas. Tu sais, j'attends de voir ce qu'ils font en fait. Ok. Moi, je me resserre encore une ou deux fois et je me fais un sandwich avec un bon et tout et puis après, je rejoins les autres parce que je ne sais pas où aller. Ok, voilà. Oui, c'est vrai que tu ne connais pas trop. Enfin, tu ne connais pas. Pas. Voilà, c'est tout. Je vais avec Ulysse. Ok. Ça marche. Styr, vous fait signe merci encore pour ce que vous avez fait et merci d'avoir animé la soirée, Ulysse, Dame Ulysse. C'était fort sympathique. Mais c'était avec un grand plaisir. Bon, je n'étais pas dans mon assiette, je ne sais pas si ça s'est ressenti, mais vraiment, moi, on sait que c'est plus des histoires. Voilà, mais là, je ne me sentais pas parce que je n'avais pas le truc qu'il y a en fait, mais la prochaine fois que je viens, je vous concofte un truc. Ah, mais vos clients ne vont pas en revenir. eh bien, j'attends cela avec impatience. Merci. Ce sera avec grand plaisir, comme je vous ai dit. C'est de ma passion. C'est sur ces mots que vous sortez. C'est le matin, l'air est frais, ça sent le poisson, c'est normal, c'est le marché. C'est Edwin qui a emboîté le pas, suivi de près par Skywalk, par Oxyr. Ryu vous a donné rendez-vous à l'entrée nord de Wroth. Ce personnage très énigmatique et non moins suspicieux, suspicieux, pardon, suspect, pardon. Malheureusement, vous avez besoin de lui. Il vous a promis des réponses à vos questions. Est-ce qu'il ment ? Ça, vous en savez rien. Mais quelque chose vous dit qu'en le suivant, vous aurez bel et bien vos réponses. Il vous a fortement conseillé de vous préparer pour le voyage qui vous attend. Peut-être sera-t-il son retour. Vous ne savez pas. Vous ? Que faites-vous ? Vous vous arrêtez près des étages ? Est-ce que vous recherchez quelque chose en particulier ? Vous souhaitez vous équiper d'arcs, de flèches, de lance-pierres ? Ou est-ce que vous tracez directement, vous achetez des rations ? Est-ce que vous tracez directement vers l'entraîneur ? Est-ce que vous demandez à un armurier de plaquer en argent votre arme en prévention de potentiel loup-garou ? Je ne sais pas. Un poisson ou plaquer notre arme en argent en cas de potentiel loup-garou ? C'est la vraie question. Non. Vous avez juste un déboi magique. On devrait peut-être s'acheter un petit poisson. Pour la route. Si on a faim. Un petit quoi ? Un poisson. Un poisson ? Un poisson. Pourquoi un poisson ? Je ne sais pas. Ça sent un poisson. C'est bon d'Oméga-3. Il est bon d'Oméga-3. Il est vraiment poisson. Je m'écoute. Ça tombe bien. Parce que moi, je pensais justement aller chercher de la bouffe en prévision du voyage. Ouais. Qui est-ce qu'il y a le plus en perception ou perception passive ? Pas moi ! Dote-moi sûrement. Peut-être oxyre aussi. 12, tu dis mieux. 13. 14. Bah voilà. Qui ? Combien ? Oxyr. Moi, je cherche. Ah non. Je crois que tu avais 10, 15. Tu fais le winter à 14. 10. T'es où la perception passif ? Tu donnes ton cul. Les compétences. C'est à côté des compétences, oui. C'est juste à côté des compétences. Pourquoi ? Ah, sagesse. Sagesse passif, oui. 13. Ok. Bon, et bien, c'est tous ratés. À moins qu'il y a quelqu'un qui souhaitait être très attentif. Non. Pas particulièrement, non. En même temps, ça n'a pas été précisé. Euh... Ulysse, tu... Tu sens quelqu'un... Tu sens quelqu'un mettre la main à ta bourse. Et... Un petit chenapan s'en va. Très vite. Ah, tu t'es fait avoir. Eh, 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 petite pute, ramène-toi. Je veux dire, elle a... Elle a petit, tu vas avancer, elle a... Eh oui, il faut être sur ses gardes, hein. Qu'est-ce qui lui a ripé ? Oui, je n'ai rien vu. Je parlais du poisson et puis elle a... un petit courant. Je crois qu'elle s'est fait détrousser. Elle a été avancée. Qu'elle a été avancée. Qu'elle a été avancée. Je vais... Je vais l'aider. Allez, je vais l'aider. On va voir ce qu'a fait ce gamin. Je vais m'envoler un petit peu avec le balai et je vais essayer de scouter les environs pour voir... Je ne suis pas à l'aise. En fait, vous pouvez voir, d'ailleurs, quand je m'envole sur le balai, que je ne suis pas à l'aise du tout, en fait. Je galère un peu à le manipuler. Mayday, mayday ! Ok. Surtout quand je passe au-dessus des maisons et je suis un peu à l'aise. On va y voir. Il est où ? Ulysse, tu fais survie si tu cherches les traces du gamin et Edwin, perception. Je vais balancer mon inspiration pour avoir un avantage. Ok, ça marche. Il est bien fait. Ok, eh bien, tu le vois et tu ne le vois pas très loin parce qu'il se cache entre les deux baraques et en dessous d'où tu es. Voilà. Du coup, je vais faire... Je vais dire à... J'ai vu qu'elle a dit un petit bâtard et tout ça. Du coup, je vais m'approcher de lui. Je vois qu'il est un peu bloqué. Je descends. Je vais descendre de mon balai. Je vais faire... Oh, gamin. T'es gentil, mais... T'es gentil, mais... J'ai rien fait, moi. Ressis-moi. Me fais pas de mal. Je vais pas te faire de mal. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu t'y es mal pris. Hein ? Tu t'y es mal pris. Redonne la bourse et je t'explique comment t'y prends. Quelle bourse ? La bourse que t'as volée à l'Alphine en sortant. Oh. Tu viens de te scouter. Bon, tiens. Il te la rend. OK. Alors, maintenant, je vais t'expliquer. Est-ce que t'as des copains qui t'aideraient à faire ça ? Oui, mais eux, ils sont tous malades. OK. Alors, ils sont tous malades. une fois qu'ils se sont remis de leur maladie, tu fais ça en groupe. Si tu dois voler une bourse, fais-le en groupe. Tu avais juste à ce que quelqu'un dans la foule soit pas trop loin de tes comparses. Tu lui files la bourse discrète. C'est comme ça qu'on te rattrape. Tu dis, non, c'est pas moi, c'est pas la bourse. Et tu te fous dans le décor. Et trouve-toi une planque également facilement pour pouvoir se planquer parce que là, je suis désolé, mais je t'ai trouvé en deux secondes. J'avoue, Ulysse, tu as perdu la trace et tu n'arrives pas bien à bien observer. À moins que tu fasses perception à ton initiative puisque tu es en train de chercher activement même si les traces tu n'arrives pas à les suivre, tu peux tenter la perception pour voir ou entendre. Non, mais en vrai, j'ai perdu sa trace. je me garde sur mon échec. Je reste sur mon échec. Je ne sais pas où il est passé. Ça me va. D'ailleurs, Edwin, tu peux voir que tu vois Ulysse qui est en train de chercher et qui est en train de rester dans la rue. Qui reste à chercher, qui reste à chercher. Et du coup, je vais juste dire, voilà, tu t'y es mal pris, d'accord ? C'est pas grave, tu feras mieux. T'es rapide, t'as pas réussi à le faire. Mais n'oublie pas, tu t'es attaqué à des cours sur pattes. Continue à attaquer à des cours sur pattes. Normalement, ils sont moins rapides que ça. Mais méfie-toi quand même si tu t'addaques à des personnes un peu plus grandes qui vont courir plus vite que toi. Donc, fais attention. Travail de concert avec tes complices, avec tes copains. Tiens, prends cette pièce d'or. Tu jettes une pièce d'or de ma poche. Merci. Mais... Et après, je te dis, et maintenant, des guérpies avant de prendre mon coup de pied au cul. Merci. J'ai fait ça parce que tous mes amis, ils sont malades et les adultes, ils ne sont plus là. On a été abandonnés. Je l'ai déjà fait la technique du... Mes amis sont malades, j'ai besoin d'une autre pièce d'or. Allez, dégâts, pigamin. Tu vois qu'un sourire s'affiche sur son visage. Un sourire un peu vraiment espiègle. Allez, dégâts. Un jardin, monsieur. Je suis passé par là. Allez, retiens bien ce que je t'ai dit. Et il disparaît. Je vais repartir. Ulysse ! Vous vous doutez bien, c'était une quête annexe. Oui. Rude m'emmener. Ulysse ? J'ai fait un cul. T'as retrouvé la bourse ? Oh, mais c'est vraiment cool. Mais comment t'as fait ? Ne sous-estime pas les pouvoirs magiques du grand Edwin ? Allez, là, je ne sais pas si rien du tout parce que je n'ai pas réussi à le retomber, ce petit. Et du coup, t'as pu le riz. Oh, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Je t'en prie. Je t'en prie. Allez, on y va. On ne perd pas plus de temps que ça. Je suis déjà saoulé par toute cette situation. Ça, ça, ça. Et je remonte sur mon balai. Je vais faire les emplettes tranquillement. Ulysse, dans la bourse, elle te semble beaucoup plus légère. En effet, avant, tu te souviens que tu avais dans cette bourse à PO, tu avais 24 pièces d'or. Il n'en reste que 4. Ah, le bâtard ! Ah, le bâtard ! Mais du coup, est-ce que c'est le petit coup ? Ah, le bâtard ! Ça, je ne peux pas savoir d'une certaine manière. Donc, ce serait méta. Ah non, tu ne peux pas savoir. Donc, bon. Vous allez voir, Ulysse, qui va revenir avec une mine à la fois réjouie et dépité. C'est en mode, ah ouais, j'ai récupéré ma bourse, mais en fait, il manque les 4, 5e de ce qu'il y avait dedans. Eh oui. Chête. Bon. Eh bien, je sais ce qu'il faut que j'achète, moi. Je vais acheter une chaise. J'ai une chaise d'or en plus. Je vais acheter une chaîne et je vais me la bricoler sur ma veste pour que, si on me vole ma bourse, la chaîne fasse le travail. Et il y a moyen. C'est très faisable. Très facilement faisable même. Voilà. Sinon, il y a des bourses que tu peux trouver des bourses de ce type, déjà. Mais ça coûtera un peu plus cher que le fabriquer toi-même. Voilà, je vais le faire moi-même. Je vais me débrouiller. Je vais essayer. Tranquilo. Voilà. Eh bien, pour une chaînette, ce sera deux pièces de cuivre, une toute petite chaîne. Ah non, je veux une chaîne un peu plus vénère. Ah, une vraie chaîne de bâtard ? Pas une vraie chaîne de bâtard, mais je veux un truc un peu solide. C'est un dérapeur, là. Je veux une autre chaîne en or. C'est pas les pièces d'or. Je suis en or, je suis en or. Je suis Edwin. Je suis Edwin. Si tu veux, tu as plus, j'ai un bar dans la clique. Vas-y, joue, joue, joue bâtard. Ok. Eh bien, tu as la possibilité d'acheter une chaîne de 3 mètres, donc une vraie chaîne avec des... Ouais, je vais dépenser 5 pièces d'or et puis je vais bricoler tout ça. Ok. C'est des gros maillons. C'est des vrais maillons. Ouais, ouais, ouais. Je le fous dans mon sac et puis si je pense que je n'utilise pas, je le foudrais sur mon balai. Ok, ça roule. Allez, chaîne. Et j'ai 3 mètres de chaîne. C'est ça. Allez. Vous ne voulez pas... Et je vais acheter en même temps un petit peu de Géko bien actuellement, de... de merde, de rations. J'en ai pas. J'ai aucune ration. Eh bien, je vais acheter 5 rations. Donc ça me coûte 2,5 pièces d'or. Ouais, 6. Ça sera plus facile. Allez, 6. Comme ça. Ça me coûte 3 pièces d'or. Voilà. Voilà. De toute façon, vous trouvez à peu près tout ce que vous pouvez trouver comme équipement d'aventurier clin d'œil sur le marché. Vous pouvez trouver à peu près tout. Et les étables qui sortent du lot, c'est la taverne à l'air libre. Le bar, quoi. Vous avez un joaillier qui vend des pierres précieuses. Gros clin d'œil. Et un armurier qui vend des conceptions uniques. D'après lui. Clin d'œil encore. Non. Et un joaillier. Oui, ici. Qui vend des pierres précieuses. Enfin, d'après ce qu'il dit. Je vais étonnamment aller voir l'armurier. Mais après, les autres, si les autres veulent passer avant. Je vais étonnamment aller voir le joaillier. Est-ce que vous auriez des crystals Khyber ? J'ai fait le manger. Regardez ce magnifique crystal à seulement 1500 pièces d'or. C'est vraiment une très bonne affaire. Avec la garde comme ça, c'est sympa. J'avoue. Ça claque. Ça claque des hucs. OK. Eh bien, je vous laisse vous disposer où vous souhaitez. Je vais d'abord passer à Yadana. Sauf si elle n'est pas revenue. Elle n'est toujours pas revenue. Je ne vais pas tout ça. Je vais juste m'acheter du charbon de bois, de l'encens, des herbes et tout ça. Dépensez ce que vous voulez dans ce que vous voulez. Je vous ai envoyé dans le chat les équipements. Vous avez le prix. Je vous laisse vous êtes grand. Je vous laisse déduire ce que vous voulez de base. Là, c'est plus les trois étables, c'est plus du matériel spécifique. Je vais commencer par Felwinter. Oh ! Eh bien, monsieur le forgelier. Bienvenue, bienvenue. Que puis-je faire pour vous ? Je tousse quand il dit forgelier, mais bon. Je pense à m'y habituer. C'est ça. Certes. Je cherche de quoi fabriquer mes propres munitions. Vos propres ? Oh ! Vous êtes de ce genre-là qui utilise ces gendarmes ? Oui, je dégage un peu la cape et je montre le pistolet à ma ceinture. Oh ! C'est du magnifique ouvrage ! Mais d'où ça vient ? Même si je voulais vous le dire, je ne pourrais pas. Je ne m'en rappelle plus. Ok. Eh bien... L'important, c'est que je sais m'en servir, mais les munitions sont toujours un problème. Et la plupart des villes... Dans la plupart des villes, il est difficile de s'en procurer. Oui. Je me doute. Alors, eh bien... je crois que je peux vous trouver du matériel pour faire cela. Mais... est-ce que vous saurez les fabriquer ? Mon intuition me dit que oui, mais... il faudrait que je mette la main à la pâte. Eh bien... Je me refasse la main. Eh bien, je vais vous donner de quoi fabriquer. Je ne vous cache pas que ça risque d'être un petit peu cher. il t'en demande 5 pièces d'or pour du matériel à... pour juste du matériel sommaire pour quoi ? Pour faire 5 balles. 5 munitions. Sinon, il peut te donner tout un attirail de... vraiment de... un peu... pas de forgeon, mais plus de... tout un attirail. Ce sera 20 pièces d'or. Ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vais avoir un kit d'outils qui me permettent de... enfin, quand je fais un repos ou un truc comme ça, de fabriquer 2-3 munitions... Ok. Eh bien, du coup, pour 20 pièces d'or, tu peux avoir un kit d'arburier pour... pour fabriquer ton propre arsenal et créer tes munitions. 20 pièces d'or ? Oui. C'est le prix du marché, mon bon avis. Eh bien... Je dois vous avouer que... je n'ai pas l'argent. Malheureusement, pas l'argent nécessaire, mais... je... si vous avez le moyen de me laisser de côté quelques temps, dès que j'aurai les feu, je reviendrai les récupérer, cela. Eh bien, à votre guise, mais de combien disposez-vous ? oula... j'ouvre ma bourge, je regarde ce qu'il reste après tout le voyage, je referme, je le regarde et je dis j'y reviendrai. Et pour le nom de la réservation, Fellwinter. Fellwinter, vous vivez ici ? Non. Mais je pense repasser d'ici peu. Eh bien, dans ce cas, je vous le mets de côté. De toute façon, je crois... Ah ben si, c'est le dernier. Oh, eh bien, vous savez quoi, je ne vais pas vous demander d'un compte. Je vous le mets de côté, je vous fais confiance. Merci bien. et une prochaine fois. Bonne journée à vous. Oxyr. Oh, c'est vous. Vous revoilà. Ah, t'as... Ça va ? Vous allez bien depuis hier ? Oui, très bien et vous. Eh bien, ma foi, je vais bien. Alors, votre pierre, vous convient-elle ? Elle est magnifique, n'est-ce pas ? Elle est très belle, elle est très, très jolie. Mais, j'essaie de voir si vous en aviez d'autres, justement. Je dirais que celle-ci... Je n'ai que ça. Regardez. Tu peux voir, effectivement, qu'il y a quelques rubis, des émorettes, des cristaux. Mais, tu vas me faire un jeu de perception, s'il te plaît. Oui. Mais, malheureusement, je n'ai rien de semblable à celle que vous possédez déjà. Je pense que vous avez acheté la plus belle pièce que j'avais. C'est vrai qu'elle était très jolie. Justement, je cherche pour trouver d'autres du même style. mais, peut-être une autre fois si vous en avez fait d'autres. Un nouvel arrivage, ton chapitre. je ne manquerai pas de vous prévenir par mandat. Est-ce que vous auriez un nom si vous êtes intéressé ? Sinon, je vous repasserai. Oui, si vous pouvez la garder de côté, je repasserai sûrement. Eh bien, je ne manquerai pas de la mettre de côté pour vous. Je m'appelle Oxir. Vous pouvez noter le. Vous pouvez noter mon nom. Oxir. La cache. C'est un prénom peu commun. Ah oui, je le reconnais bien. Eh bien, belle journée à vous, Oxir. Merci, vous de même. Eh, merde. Quelqu'un d'autre veut acheter quelque chose ou quoi que ce soit ? Faire quelque chose ? Moi, j'ai acheté des composants pour un sort et j'ai acheté un chaudron. Et il me reste 4 pièces d'or. Ok, ça marche. Je vais acheter un gros poisson. C'est quoi c'est d'obsession ? C'est un poisson. Et des légumes pour accompagner. Ok, ça marche. Comment ça s'appelle ? Yadana en mode ce qu'il nous faut Laurence, c'est du poisson, c'est du poisson. C'est ça. Ça coûte combien ? Un poisson. Un bon gros poisson ou un poisson basique genre une truite ou un truc comme ça ? Un gros poisson. Tu peux en avoir 4 pièces de cuivre pour un beau morceau. Ok. Enfin, juste le poisson tout seul et pas cuisiner ni rien. Juste le poisson qui est coupé et c'est tout. En sushi, quoi. Ok. 4 pièces de cuivre. Mais on te l'emballe proprement dans un tissu de conservation. C'est combien une pièce de cuivre pour faire une pièce d'argent ? 10 pièces de cuivre pour une pièce d'argent. C'est 4 ? C'est ça que tu m'as dit ? Oui, 4. Ça te donnera de quoi manger pendant 2 jours. L'équivalent de 2 rations. Soit 4 repas. Les emplettes sont-elles terminées ? Non. Moi, je voulais aussi acheter des provisions parce que j'en ai pas. Ok. Vas-y, je t'en prie. Je voulais en fait récupérer de la viande séchée, des trucs qui se conservent bien que je pourrais garder pendant quelques jours. Tu pensais à quoi de la viande séchée, des trucs comme ça ? Oui, de la viande séchée, des oeufs parce que les oeufs ça se conserve bien. Des trucs genre du riz sauvage, des trucs qu'on peut faire cuire comme ça au bivouac et qui se conservent facilement. De quoi se faire en fait ? De quoi se faire un bon 5 sirpas ? Parce qu'apparemment on a pour toi. mais tu les veux énumérer précisément ou je te mets un truc genre divers ingrédients ? Ouais, non, plus divers ingrédients. Grosso modo, ce sera des ingrédients en mode du saucisson, des oeufs, du pain, des machins, etc. Ok. Pour une pièce d'or, tu vas... Elle n'a pas le sandwich jambon fromage tous les jours. Voilà. C'est l'idée. Pour une pièce d'or, tu auras divers ingrédients pour agrémenter les repas. C'est-à-dire quelques oeufs, quelques miches de pain, des trucs comme ça. D'accord. Je vais noter ça. Un peu de viande séchée, des maïs, des trucs comme ça. Ça roule. Des maïs pas en grains j'entends. C'est des bottes de maïs. Des épis, pardon. Des épis de maïs. C'est sur ces mots que vous vous dirigez avec une pseudo-détermination vers le nord de la ville. Parce que c'est le nord. Jamais au nord. Non. Vous êtes normalement à la zone sud-est, par ici. Ah oui. Donc, soit vous passez par la gauche et vous faites le grand tour, soit vous passez par là et c'est juste ici, là où je ping. Tu n'as pas vu le ping ? Tu n'as pas vu le ping ? Non non plus. Hop, attendez, je zoos. Ici, vous pouvez sortir. Ou plus bas, ici, mais il faudra passer un pont plus tard. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas le ping. C'est la zone nord-est. Ah, j'ai vu le château, vrai. Non, c'est vrai qui ping. Ah. Um, qu'est-ce que c'est 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 Au milieu, juste à la station Fulgurant. Je vais, je ping dans l'eau, à côté de la citadelle. Attention. Et pas sur le calque... Hop. Là. Ah, mais oui. Ben oui, je suis en gros mongol, les gars et sur le calque je suis en mj ici là c'est mieux non voilà désolé à droite après je suis désolé à droite n'est ce pas je sais pas si vous avez vu mais c'est là 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 je te j'en sais exactement ce que j'ai fait au bout d'un moment putain mais ils sont cons ces joueurs là je ping depuis tout à l'heure depuis l'heure je te jure c'est cool il faut exprès je suis sûr et non merde il faut que je vous amène d'accueil un peu déplacement de tous les joueurs ici pif paf pouf voilà vous arrivez à l'entrée de la ville sans encombre ou je te réduise ta taille non c'est déjà fait c'est bon vous avez rendez vous avec riu à l'entrée de la ville riu n'est pas là comme c'est surprenant quand je regardais autour de moi s'il ya pas un mec bizarre déguisé ou un mec qui se planque je regarde au dessus sur les murailles au niveau des gardes qui s'est déjà déguisé en garde eh bien je vous en prie moi je me fais juste rabattre ma capuche sur la tête et je vais passer et qu'elle est ce n'est pas là où il ya dana c'est bon c'est pas grave il ya dana tu es la seule à avoir riu qui est ici mais il faut vraiment tu te concentres pour le voir et au bout d'un moment tu te concentres et il vous atteint effectivement à l'entrée de la ville tu es vraiment en train de te dire est-ce qu'il se cachait est ce qu'il se cachait pas est-il naturellement discret ou tu ne saurais dire on est d'accord que là c'est une arche enfin vous passez en dessous j'ai pas j'ai pas réussi à le matérialiser autrement très bien alors que vous êtes en train de sortir le garde qui est en train de faire sentinelle crié à son chef 5 sortis voilà c'est tout on ne fait pas attention à eux ils font ça toute la journée et à longueur de temps c'était un temps ou bien avez-vous décidé de comment nous allons voyager bas pied à pied à pied mais voyons et mon vieux dos écoutez vous faites comme moi vous achetez un balai volant quand on a mal au dos il est coup parce que marché ça peut aider ça va pas monsieur je pourrais vous voilà de bien sage de parole mais j'ai enquêté de vos côtés vous voyez ce gars là il vous désigne la charrette avec avec la sorte d'elfe ou demi-elfe là-bas vous voyez ce gars il il a désespérément besoin d'une escorte les routes sont pas vraiment sûres peut-être pourrions nous négocier pour nous joindre à lui sinon à votre guise nous irons à pied cela pourrait rendre le voyage plus intéressant à pied c'est bien aussi moi je suis plutôt d'accord j'aime bien marcher aussi vous après on vous fait comme vous voulez on s'était déjà mis d'accord pour marcher ouah c'est vrai et bien soit peut-être qu'on devrait demander si on peut le mettre dans la cariole peut-être il a les jambes fatiguées moi je trouve que tu non ça ne sert à rien le mj n'a certainement pas prévu une quête annexe avec cette cariole il n'a pas prévu de rencontre avec cette cariole nous devrions l'ignorer et partir d'ailleurs même attaquer les gardes pour voir ce que ça fait un petit peu quand et gil me pétit les couilles aujourd'hui c'est une vengeance que j'opère c'est vraiment normal la méta malheureusement c'est sur ça qu'on va arrêter avant de vous décider le sabordage est arrêté le sabordage a foiré qui va se laisser une semaine pour enfin deux semaines du coup pour réfléchir à comment comment je t'aime avec ces petits cours comment je t'aime non c'est complètement ça non non pas du tout pas du tout j'ai prévu trois alternatives sur ce que vous faites il avait prévu trois alternatives tu ne préviendras jamais ce que l'on a prévu pour toi ah non par contre ouais si vous faites si vous sortez des sentiers battus bah je m'adapterai mais j'ai prévu toutes sortes de maps d'accord très bien je reviens je vais juste voir ma fille qui est en train de hurler paroles